Salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui parle de jeux vidéo, de mangas, de comics, de bandes dessinées, de cinéma et de séries de genre. Tout un programme et un programme doublement plus grand aujourd'hui parce qu'on a deux invités exceptionnels. Exceptionnels, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah bah si, 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 autant le dire. Pour vous c'est exceptionnel, est-ce que les invités sont vraiment exceptionnels ? Je demande à voir. Disons qu'on va faire un grand grand point sur Pokémon, où en est la saga, Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Et pour ça on reçoit donc, vous avez pris la parole, Alvin Adaden et Lou Lassina Foubert. Salut. Vous êtes auteur de Génération Pokémon, 20 ans d'évolution chez Third Edition. Très jolie couverture. Nouvelle couverture. Absolument, la réédition. Absolument, avoir un 20 euros pour Noël, c'est très très bien à offrir. Ah oui, surtout que c'était le Black Friday, on peut imaginer qu'il y aura quelques petites... Non ? Je ne sais pas. Il n'y avait rien de prévu, ok. Bon, et pour parler tout au long de cette émission avec vous deux, évidemment, on a Alexis. Bonjour à tous. Qui a joué à Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune. Eh oui, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Vous verrez. D'accord, ok. Ça promet. Et on est avec Aurélie. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Bien dans le micro s'il te plaît. Oui. Ça marche mieux. Ça marche mieux. Bon, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Hyperlink underscore RVL sur Twitch et sur Twitter. Hyperlink sur VL sur Facebook. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. On vous lira pendant tout au long de l'émission. N'est-ce pas Aurélie ? Eh oui. Super. Et pour l'heure, c'est la Newsbox. Et on commence avec Justice League qui va coûter cher à Warner Bros. Eh oui, Carrel. Justice League rapporte à la Warner beaucoup moins d'argent que ce qu'ils avaient prévu. Après avoir coûté presque 300 millions de dollars, auquel s'ajoutent près de 300 millions en frais marketing, exploitation vidéo et frais divers, le film n'en rapporte même pas 100 après son premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis. Et au vu des premiers chiffres, le magazine Forbes estime qu'il finira par remporter un peu moins de 650 millions de dollars. Donc on est sur une marge du bénéfice assez faible. Gadin là, gros gadin. Donc Justice League fait moins que le film Batman v Superman, moins que les Avengers 1 et 2, et moins que Thor 3 qui est sorti un peu avant. Et moins aussi que le film Wonder Woman, alors que pourtant il a un casting all-star, que ce soit au niveau des super-héros et des acteurs. D'ailleurs peut-être qu'on pourrait prendre le dernier exemple pour Wonder Woman, comme un exemple pour les prochaines productions de la Warner, parce que le public féminin qui va traditionnellement moins voir des films de super-héros, pour des raisons très longues, qu'on ne va peut-être pas développer ici, il s'était bougé massivement pour Wonder Woman. Donc en fait si l'objectif c'est vraiment de se faire de la thune, la Warner devrait prendre en compte ce public. Il y a peut-être un créneau à creuser. Et aussi le fait que le film se fasse laminer par la critique, ça n'aide pas du tout. Bizarrement. Disons que faire une omerta sur Rotten Tomatoes et empêcher toutes les sorties de notes jusqu'à J plus 1, ce n'est pas forcément une bonne technique non plus. Bah oui. On va enchaîner avec une autre mauvaise nouvelle, une triste nouvelle de l'industrie du cinéma, c'est John Laster qui est écarté de Pixar. Oui, c'est parce qu'on est sur des news très très heureuses aujourd'hui. C'est le nouveau cas de harcèlement qui a surpris cette semaine à Hollywood. Le réalisateur de Toy Story et le directeur artistique des studios d'animation de Disney et de Pixar prend un congé sabbatique de 6 mois. Ça fait suite aux révélations de ses comportements et pratiques inappropriées envers des employés de la compagnie. Dans un communiqué interne de Disney, il se dit désolé que son comportement ait pu être inadéquat et d'avoir fait des faux pas envers les employés féminines. Par exemple, il faisait des entraintes répétées et insistantes, où il avait les mains baladeuses et il aurait présenté des excuses sincères. Mais est-ce que plus globalement, cette tendance a qualifié un peu rapidement ses comportements de dérapage ? Est-ce que ça participe pas au mythe du mec un peu pâteau, pas méchant, qui sait pas se contrôler ? Bref, c'est pas sa faute. Parce que Laster est connu comme étant un mec sympa. Et que ça finit par transmettre l'idée que les hommes sont incompétents et incapables de mesurer la portée de leur acte, et donc facilement excusable. Surtout qu'il me paraît personnellement un peu stupide et facile de penser non réfléchi. Un homme comme Laster qui a participé à la révolution numérique du cinéma, et qui est à la tête d'un empire tel que Pixar, qui a remporté 13 Oscars depuis Toy Story. Et il est plus facile de passer pour un idiot que pour un manipulateur. Et donc pour finir, son congé de 6 mois signifie aussi qu'il sera de retour pour la sortie des Indestructibles 2 en juillet 2018. Et il sera intéressant d'alors voir quelle place il aura dans la promotion du film. Déjà c'est sûr qu'en plein milieu de la promotion de Coco, ça la fout un peu mal. C'est un membre clé de Pixar, 500, la 7h, on fait rien. C'est lui qui a sauvé tous les films, c'est lui qui a sauvé Cars, c'est lui qui avait sauvé Wall-Libre. C'est dommage. Ils peuvent difficilement s'en passer quand même. Je crois qu'il a décidé lui-même de partir, il me semble. C'était avant que ça sorte, je crois. Comme tous ceux qui avaient des révélations qui allaient tomber sur eux, ils étaient au courant que la révélation allait tomber. Donc ils préparaient le petit communiqué avant l'article. Et tu prépares un petit plan de crise de « on va partir en vacances ». Il dit qu'il va prendre soin de lui. Bah, tant mieux, on est content. Dommage, dérapage. On voit que c'est un petit séisme quoi. On enchaîne avec Alexis qui va nous gratifier de deux news jeux vidéo. Oui, Battlefield 1 prend la mer avec Turning Tide le 11 décembre prochain. Alors l'an dernier, Dice avait sorti le très bon Battlefield 1 qui, s'il est moins turbulent que son petit frère, prenant place dans l'univers de Star Wars, il continue son bonhomme de chemin. On savait que la prochaine et troisième extension de Battlefield 1 se ferait en deux temps et aurait pour focus principal les batailles navales. On sait désormais que la première partie du contenu sera disponible le 11 décembre pour les possesseurs du pass premium. Turning Tide, puisque c'est son petit nom, proposera deux nouvelles cartes se situant dans le détroit des Dardanelles, théâtre des opérations qui opposa les ottomans aux Britanniques en 1915 et 1916. On aura donc deux nouvelles maps qui sont Cap Ellis et Archibaba qui mettront en scène six nouvelles armes à feu, deux nouvelles armes de mêlée ainsi qu'un détruire de classe L et une nouvelle classe élite, l'agent. C'est une sorte de soldat spécialisé dans les assassinats discrets. La deuxième partie du DLC nous emmènera nous guerroyer en mer du nord et sera disponible en janvier prochain. Par ailleurs, les possesseurs du jeu peuvent noter que les deux premières extensions, The Shall Not Pass et In the Name of Tsar, sont actuellement accessibles gratuitement jusqu'au 4 décembre. Puis ils seront encore de nouveau du 8 au 10 décembre. Enfin, le jeu et toutes ses extensions sont disponibles à l'achat sous l'appellation Battlefield Revolution et on l'a vu passer pour une grosse vingtaine d'euros durant Black Friday. Donc Battlefield, on valide, c'est pas mal Battlefield. C'est mieux que après, enfin je préférerais jouer à Battlefield 1 qu'à Battlefront, oui clairement. Mais après j'aime pas trop Star Wars, mais il était bien ce communiqué de presse, bravo. Je suis sûr que c'était passionnant, dit donc si vous jouez à Battlefield 1, vous avez eu une notif normalement. Bah ouais, 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 non, mais écoute, j'ai écrit dessus cette semaine, voilà. On a une deuxième news. On comprend que tu veux en recevoir Battlefront 2, y'a pas de soucis. On a une deuxième news, si j'ai pas de bêtises, qui concerne Fumito. On va faire pôle emploi maintenant après une communauté de presse, donc le Game Design Recruit. Alors qu'on s'apprête à fêter le premier anniversaire de The Last Guardian, on apprend que le studio derrière son développement, Game Design Recruit. Alors juste pour recadrer, Game Design, c'est un studio qui a été fondé, elle était 2014, par d'anciens développeurs d'e-co, de Shadow of the Colossus, dont le fameux, certains diront poétique Fumito Ueda. On se souvient que le développement de Last Guardian avait été, comment dire, un peu compliqué. Ueda avait quitté Sony en 2011, mais il était encore lié avec la boîte japonaise jusqu'à la sortie du jeu, ce qui a été fait l'année dernière. Maintenant son studio peut se concentrer sur le développement de son premier jeu entièrement indépendant. Et c'est via un tweet que le studio recense les besoins de recrutement. Alors si vous êtes, je fais la liste, spécialisé en développement de Unity ou Unreal, si vous maîtrisez parfaitement les outils et logiciels de modélisation d'animation 3D, tels que Maya ou ZBrush, si vous parlez japonais ou anglais, vous pourrez très bien travailler dans la prochaine production de Game Design. Si vous avez permis A et B. Oui, éventuellement. Non mais tout ça pour dire qu'on n'en sait pas beaucoup plus en fait, sur le prochain projet. Les prérequis ne me semblent pas insurmontables, effectivement. De bon Unreal ou Unity, de chez Ubisoft aussi, il les faut. Mais ça fait beaucoup de gens qui recrutent, donc est-ce que le projet sera ambitieux ? En fait, le problème c'est qu'on ne sait pas de quoi il va s'agir. On sait juste qu'en 2016, Ueda avait donné une interview au Guardian dans laquelle il partageait son souhait de créer un FPS inspiré de Half-Life 2, très original. Et du coup, on leur souhaite un développement plus calme et moins chaotique que celui de... Le jeu sortira dans 10 ans, donc en même temps... Ça pue le truc qui va être signé chez Bethesda, qui va avoir des 19 sur 20 et se vendent à 200 000 exemplaires, comme tous les trucs que sort Bethesda en ce moment. Aïe ! Je le vois bien comme ça. Compliqué. Je termine ce point news avec deux bonnes nouvelles. On a Windjammers 2 qui a fuité hier sur le site du CNC. Apparemment, il bénéficierait d'une aide de 750 000 euros. Mais ils vont le faire en France, c'est trop bien. Ils vont le faire en France, parce que c'est d'Otemu qui va s'en occuper. Info retirée depuis, au passage, donc il fallait prendre un screen. Pour rappel, d'Otemu avait déjà bossé sur le remaster du premier et du nom du jeu de Data East, sorti en 1994. Pour rappel, Windjammers, c'est un jeu de frisbee en 1v1, si pas de bêtises. C'est pas 2v2, je ne sais plus. Mais surtout, le jeu est culte, c'est un jeu du Stunfest, c'est vraiment le Stunfest à recréer, les gens en mode de mais venez jouer à Windjammers, c'est trop bien. Et ça fait que Windjammers a été porté par d'Otemu français, et que vraiment, c'était la communauté française de Windjammers qui a vraiment permis à Windjammers de retrouver une aura mondiale, et que Kotaku en parle, et que GameSpot, les Américains sont dessus, depuis que d'Otemu l'a ressorti, et que la communauté française a poussé le fou, pour qu'on redécouvre Windjammers. Et le jeu sortira en boîte le 1er décembre. Trop cool. Super cool, effectivement. Et encore plus cool, Izeki Kamiya, qui, fils prodigue qu'il est, se verrait bien rebosser avec Capcom. Je ne suis pas sûr que Capcom leur verra bien bosser avec eux. Voilà, ça dépend s'il les a bloqués sur Twitter. Mais c'est en tout cas ce qu'il dit dans le Dengeki PlayStation, il se verrait bien travailler sur un remaster de Devil May Cry ou de Beautiful Joe, voire sur une vraie suite à Okami. Ouais, ouais. Je ne vois pas. Je cite, d'après la traduction de Jarod sur GK, « Cher Capcom, si vous voulez bien de moi, je suis à votre entière disposition, amitié, que tout le monde s'incline avec moi. » Ouais. Ça a l'air d'être un peu la galère chez Platinum en ce moment quand même. Mine de rien, l'annulation de Scalebound, ça a dû leur faire mal. Bayonetta 3, ils n'arrivent pas à l'annoncer encore. Ça me manque, c'est la galère pour eux quand même. C'est un peu chaud chez eux. Et Yoko Taro. Il ne reste que Yoko Taro qui peut décider un peu de... Ils finiront par faire un spin-off, ils vont faire un Monster Hunter de commande à la fin, et puis voilà, ça sera bien quand même. Si, si, si. Oui, on va refermer ce point de news, effectivement, pourquoi pas, sur un petit Monster Hunter, on va en parler au mois de janvier d'ailleurs. Il me semble qu'on n'avait plus eu lieu à Paris Games Week, c'était plutôt sympa. On referme ce point de news, et on va aborder un petit sujet plutôt sympathique, parce que la Pacifay est occupée par un commentaire de tournoi, et on l'embrasse très fort. On va parler d'Animal Crossing Pocket Camp, qui est sorti cette semaine, et là je me tourne vers toi Lou. Ah là là. Dr. S. Animal Crossing, si je ne m'abuse. Effectivement, oui, c'est vrai, j'y joue beaucoup, je passe beaucoup trop de temps sur ce jeu, qui n'est pas forcément hyper intéressant. J'avais lu justement un tweet de Boulay dans le métro, qui disait « je ne comprends pas ce jeu, j'y joue beaucoup, mais c'est ennuyeux à mourir. Et c'est vrai que c'est hyper répétitif, malgré tout. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est un clone de Farmville chinois, mais mieux habillé avec Animal Crossing, c'est la mécanique de City Meilleur chinois. Je ne joue pas aux Farmville chinois, figure-toi, donc je ne voudrais pas te dire. J'ai dû jouer à FFXV Les Empires pour le travail, ça a été vraiment pénible. En fait, c'est Animal Crossing sans ta maison à meubler, là tu m'ables juste un petit camping, et puis les interactions avec les animaux sont beaucoup plus limitées. En gros, il s'est dit « je veux une pêche, tu rapporte une pêche, et moi je veux un poisson, tu rapporte un poisson. » Et voilà. Génial ! Et en fait, du coup, ça quantifie la jauge d'amitié avec les animaux. C'est horrible ! Si ce n'est pas tes amis, ils ne viennent pas dans ton corps. En fait, c'est... C'est comme dans la vraie vie, si les gens n'ont pas tes amis, ils ne vont pas venir chez toi. Mais ils ne demandent pas un canapé pour devenir ton ami. J'allais dire, c'est la base d'Animal Crossing. À chaque fois que j'y ai joué, je me suis senti tellement pestiféré. Vraiment, les gens ne calculent pas, ils sont méchants, il y a Tom Nook qui vient toutes les deux minutes, c'est impressionnant, Animal Crossing, moi je n'aime pas. Et puis aussi, en plus, je ne sais pas, c'est un jeu où tu deviens pote avec les gens par intérêt aussi, pour avoir ce qu'ils peuvent te donner aussi. Je ne sais pas, il y a deux grilles de lecture du jeu, soit on y joue pour le don, soit on y joue pour autre chose. Je ne sais pas, la vraie vie est peut-être un peu comme ça aussi, mais pas aussi directement et pas aussi écrite. Ce qui manque justement dans le jeu, ce qui me rend un petit peu triste par rapport à ça, c'est tout l'humour d'Animal Crossing. C'est vraiment une licence qui est vraiment drôle, avec plein de dialogues à double sens, tout ça. Et là, comme tu as relativement peu d'interaction avec les créatures, ça passe un petit peu à la trappe malheureusement. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est un peu sage. Tout le monde a la même expérience, c'est très linéaire. On débloque les mêmes créatures à la suite. Du coup, il manque un petit peu de cette dimension aléatoire qu'il y avait dans le jeu de base. Après, ça dépend aussi vers quelles créatures tu vas interagir. Au bout d'un moment, ça se diversifie un petit peu. Mais il va falloir attendre, je pense, surtout les événements. Par exemple, il y a Noël, donc la fête des cadeaux, évidemment. Dans le jeu, il faut que ce soit un petit peu pour tout le monde. Donc, on verra avec les événements, si ça rajoute des créatures, si ça rajoute un petit peu de challenge, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est un mauvais Animal Crossing ? Ce n'est pas un Animal Crossing. Ce n'est pas un Animal Crossing. C'est un spin-off, c'est une déclinaison qui est cependant plus intéressant que Happy Home Designer qui était sorti sur 3DS. J'avais oublié ce jeu. Je n'avais vraiment pas aimé. Ça, c'était génial. Ça, ça arrive à être plus intéressant que ça, quand même. Oui, parce que mine de rien, tu as un peu plus de trucs à faire malgré tout. Happy Home Designer, tu ne faisais vraiment que des baraques. En plus, tu pouvais les faire n'importe comment. Les gens, super, j'ai un meuble, je suis content. Ok, si tu es content. Mais là, tu as un peu plus de challenge malgré tout. Et puis le fait que tu reviennes toutes les 6 heures, je crois, pour que les animaux bougent dans les autres. Tu balades en ville, comme dans un Animal Crossing normal. Non, tu n'as pas de ville. En ville, oui, c'est... En fait, tu as différents endroits. Tu as genre la plage, la rivière, tout ça. C'est des petites zones où tu as à chaque fois des campeurs. Tu peux juste cliquer dessus et leur parler. C'est ça, oui. Et puis, tu fais des quêtes surtout. Tu chopes des insectes, des poissons et des matériaux en échange que tu obtiens pour pouvoir crafter tes objets derrière. Et alors, surtout, le système de paye, de microtransaction, comment ça se passe ? Est-ce que c'est plus que failleur emblème, moins que failleur emblème ? Alors, je n'ai pas joué à failleur emblème, mais en gros, tu peux acheter des billets verts, des tickets verts, même, pour pouvoir accélérer le craft ou acheter des personnages rares, par exemple, Tom Nook ou Tota Kéké, qui sont disponibles dès le début. Tu as 40 jours pour les débloquer. Il faut que tu dépenses 250 tickets verts, que tu peux aussi obtenir en faisant des missions, sinon. Pour l'instant, la courbe est quand même relativement équilibrée. On ne se sent pas poussé vers la caisse, même si on se doute bien que ça va arriver au bout d'un moment. J'ai joué 6 heures sans dépenser un seul centime. Donc, a priori, voilà. En fait, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une vraie, fausse bonne idée ? Est-ce que ça n'aurait pas pu être un ajout à la boucle de gameplay de base dans Assassin's Creed ? C'est les mêmes initiales, pardon. D'un Animal Crossing sur Switch. Du coup, parce que la question, c'est est-ce que ça ne va pas le retarder aussi ? On leur a posé la question, justement, je ne sais plus où, à savoir s'il y aura une interaction avec un futur épisode sur Switch. Ils ont répondu pour l'instant, rien, secret défense. Donc, à voir. Je pense que ça pourrait être intéressant, justement. Mais je pense que c'est un petit peu comme Pokémon Go. C'est un socle, en fait. Ce n'est pas développé par la make-up, bien évidemment. Mais c'est vraiment un point de départ vers ce que pourrait être un Animal Crossing sur mobile et qui va donc se densifier au fur et à mesure. Parce que là, il y a quand même plus de 5 millions de téléchargements alors que le jeu est sorti il n'y a même pas une semaine. Donc, c'est assez conséquent. C'est prometteur, mais il faut apporter plus de contenu, selon moi. Ok. Pour finir, peut-être une petite question. Vous pouvez répondre par oui ou par non ou développer un petit peu. Est-ce que c'est une vraie, fausse, bonne idée ? Le Animal Crossing sur mobile, Free to Play, comme ça ? Non, ça fait partie de la stratégie Nintendo. Il faut y aller. De toute façon, ils essayent. On voit que le modèle économique n'est pas le même entre Mario Run, Pokémon Go, Fire Emblem et Animal Crossing. Ce n'est pas du tout les mêmes fonctionnements. Ils n'ont pas encore trouvé la formule magique qu'on pourra adapter avec toutes les licences Nintendo. C'est évidemment ce qu'ils cherchent. C'est évident de trouver un moyen de trouver la formule Pokémon Go qui va marcher avec tout. Avec Fire Emblem, ça a bien marché avec Pokémon Go, oui. Animal Crossing, ça m'a l'air un peu plus compliqué. Parce que je pense que les gens ont l'habitude d'avoir beaucoup de contenu, de tout payer en une fois. Et surtout, c'est une franchise qui marche très, très fort. Les Animal Crossing, ça marche toujours bien quand ils en sortent. Au Japon, c'est toujours un phénomène. Dans les trains au Japon, vous avez les personnages d'Animal Crossing sur les écrans. Il faut le voir pour se rendre compte que oui, c'est vraiment très populaire et c'est très connu. Et donc, ils n'ont même pas besoin d'un outil promotionnel comme ça. Mais en même temps, c'est une licence vraiment pensée pour la portable. Donc, c'est hyper important. Et pour répondre à ta question, je pense que le meilleur moyen de se faire une opinion, c'est de regarder mon Let's Play sur ma chaîne YouTube. Alex au serveur, voilà. Évidemment, bien sûr. Alex, tu veux dire quelque chose ? Tu dis qu'au Japon, la licence est très forte. Mais est-ce que chez nous, le jeu peut marcher aussi bien ? Enfin, ce modèle free-to-play peut marcher comme ça chez nous ? Ou plutôt, ils ont développé ça pour le marché asiatique ? Ou en Américain ? C'est qui la cible en fait ? Alors, Nintendo ne réfléchit d'abord qu'en marché intérieur. Toujours, c'est le marché intérieur avant tout. Si c'est compatible avec le reste du monde, tant mieux. Mais à la base, Nintendo, c'est on réfléchit pour le Japon, les clients japonais. Donc, je ne sais pas vraiment si ça va ramener des joueurs. Animal Crossing, c'est quand même une franchise connue. Les Wild Worlds sur DS, ça avait été un phénomène mondial. Donc, je pense qu'il y a encore un attachement. Ceux qui aiment Animal Crossing savent ce que c'est et ils reviennent. Et puis, en termes d'engouement, on l'a vu sur les dernières semaines. Donc, le jeu, il y a eu un premier lancement en Australie pour tester. Et tout le monde, du coup, a voulu l'essayer pendant trois semaines avant la sortie officielle. Il y a eu un engouement assez incroyable pour ce jeu. C'est vite retombé sur Twitter. Je n'ai pas senti beaucoup de hype et les gens sont vite tombés sur les limites du jeu. En termes de chiffres, moi, je peux dire que ça a fonctionné en tout cas au niveau des médias. Et à voir si ça va se développer un petit peu, pas autant que Pokémon Go. Mais ça peut gonfler très rapidement, en tout cas, si les gens trouvent un intérêt supérieur à Pokémon Go à sa sortie, par contre. Si on les garde, quoi. Que ça ne soit pas Mitomo, genre, venez faire des trucs toujours pareil. Oui, Mitomo, rip les me. Oui, non, rien. Alors, rip les me, donc rip Mitomo. Absolument. Après, il faut voir aussi dans Animal Crossing, c'est que tu as une façon de progresser qui est extrêmement addictive. C'est-à-dire que chaque fois que tu montes de niveau, quand tu deviens ami avec une créature, ça te débloque des petits cœurs et ça monte ton niveau global. Et tu débloques des nouvelles pièces dans le catalogue. Et ça, c'est un truc qui, logiquement, va forcément happer certains joueurs. Typiquement, les toqués de Pokémon, par exemple. Le goût de la collectionnite, forcément, tu veux débloquer tous les meubles. Et ça, forcément, ça va parler à une frange de joueurs. Et c'est possible que ça fonctionne grâce à ça. Sinon, vous pouvez aller passer au Dimanche à Ikea. Ça marche. En écoutant VL en streaming, bien sûr. Évidemment, et en nous écoutant en streaming sur... Merci de faire la transition sur Twitch et sur le player de VL. On est pile à l'heure pour la pause musicale. C'est fantastique. Avant la pause, on peut dire hello à SpaceCatzels sur Twitch. Ah, salut SpaceCatz. C'est cool. Plein de bisous. N'hésitez pas à nous poser des questions pour les critiques qui vont venir après la pause. Car j'ai oublié de l'introduire. Et on parlera de Punisher. Évidemment, c'est moi qui vais en parler en plus, mon Dieu. Et on parlera ensuite de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Mais pour l'heure, on s'écoute Jamiroquai. You Give Me Something. A tout de suite. De retour dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Toujours en compagnie d'Alvin Adaden et de Lou Lassina Foubert. Au calme ? Oui. Très bien. Le média est dans ton app, du coup. À Sarcelles, à New York, à Los Angeles, partout. Partout, à Montréal. Et on va revenir à New York. Parce que je vais parler de Punisher. Et c'est toi qui vas me donner la réplique Aurélie. Exactement. Alors, Punisher. Donc, Karel Punisher. Punisher, sixième. On est parti. Allez, on y va. Yahoo, c'est super. Alors, The Punisher, sixième série de l'univers étendu Marvel Netflix. Chourenée par Steve Lightfoot, à qui on devait déjà Hannibal. Alors, pour rappel, The Punisher, c'est l'histoire de Frank Castle, ancien membre des forces spéciales qui descend les criminels à l'appel depuis que sa famille s'est faite massacrée par des trafiquants de drogue. Beau programme, donc. Pas de chance. Pas terrible, se faire assassiner par des trafiquants de drogue, pas terrible. C'est pas génial. Donc, la série reprend à la fin de Daredevil saison 2. Frank Castle décime ceux qui ont tué sa famille et brûle son gilet pare-bas à la tête de mort et se range pour travailler dans le BTP. C'est une filière d'avenir. Jusqu'au jour où Mikro, un ex-analyste de la NSA qui a voulu jouer les Snowden et se fait passer pour mort, du coup, le contact. Attention, la crise de 2007, le BTP, ça n'a plus à aller. Attention, mais Mikro aurait des informations sur un complot gouvernemental qui implique son ancienne unité et potentiellement la mort de sa famille puisqu'apparemment, tout doit tourner autour de ça. Et après, Iron Fist et les Defenders, Marvel, ils avaient beaucoup à se faire pardonner. Est-ce que The Punisher suit la même pente ? Alors, pas du tout. Je l'ai dit, c'est porté par Steve Lightfoot qui a fait Hannibal, donc c'est quand même du quali. Pour le coup, The Punisher redresse largement la barre et revient aux promesses même de Daredevil saison 1. Alors déjà, Marvel a revu sa copie pour la caractérisation des personnages. John Bernthal est à fond dans son interprétation de Punisher. Même si son côté bovin est un petit peu en deçà du côté calculateur du personnage de la BD, il est quand même bien compensé par les deux méchants qui sont joués par Ben Barnes et Paul Schultz. Mais je ne vais pas en dire plus. Je ne sais pas si vous avez vu la série autour du plateau ? Absolument pas. Non, absolument pas. Les Marvel trucs, ce n'est pas trop mon délire. D'accord. Du coup, Dina répond au cliché de la jolie enquêtrice qui va comprendre que le héros est la cible d'une conspiration. On dirait Fahrenheit de David Cage, mon Dieu. Mais Amber Rose, Reva fait vraiment le taf. La surprise venant surtout de deux groupes de personnages articulés autour de Mike Crow et de Lewis. En effet, la relation entre Franck et Micro est extrêmement bien ficelée. Micro doit se faire passer pour mort. Il veille sur sa famille à travers des caméras de surveillance dispersées dans sa propre maison. Bon bail. Mais il a l'air sympa. Et du coup, Franck va rencontrer sa famille et devenir un peu un père de substitutions, ce qui va créer une espèce d'alchimie un peu étrange entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'ils vont baiser un moment ? Non, non, non. C'est un spoil, mais non. Mais du coup, toutes les scènes dans la maison ont une double lecture qui crée un vrai malaise dans le rapport à ce qui se déroule. Et ça crée une tension assez intéressante. Ensuite, la série propose aussi un angle politique très fort au travers du personnage de Lewis, jeune militaire de 25 ans souffrant de PTSD. Oui, forcément, c'est The Punisher. C'est un vrai sujet américain, effectivement, de « Ah là là, les soldats esquintés, en effet. » Tout à fait. Tout un arc est consacré autour des militaires au Bercaille au travers d'un cercle de réinsertion. Et donc, dès l'épisode 1, on voit un cercle qui discute conspirationnisme, fake news, voire tentation extrême droite et terrorisme contre l'État fédéral. Je vous laisse recoller les morceaux. Là, mais ne serait-ce pas Twitter 2017, le film ? Et si ça suit, si l'écriture, ça va, est-ce que l'image, ça suit ? Ben oui. Oui, oui, pour le coup, ça fait quand même vachement plaisir parce que la série renoue avec la violence esthétisée mais jamais incohérente d'Art des Villes. Même si c'est peut-être un chouïa édulcoré par rapport à la scène de la prison de la saison 2, ce qui est un peu dommage. Mais surtout, on a des vraies intentions de mise en scène, en fait. Marvel qui redécouvre les vertus du trépied, ce qui fait plaisir. On n'a plus de Chiqui Cam, ce qui est plutôt sympa. La spatialisation des dialogues est excellente. Le décor illustre toujours les rapports de force entre les personnages, que ce soit l'usage d'une vitre, d'un reflet dans un miroir, voire notamment d'un champ contre champ entre un personnage qui dort, la tête contre le matelas, la verticale, et le contre champ va être le mur avec la porte qui s'ouvre en même temps que son oeil. C'est réalisé quand même. C'est simple, c'est efficace, mais c'est bien foutu. L'épisode 10 est sans doute le meilleur. Tout est structuré à la manière du Rashomon de Kurosawa avec un attentat qu'on va revivre sous plein d'angles différents au gré des témoignages, ce qui est plutôt sympa. Je file regarder l'épisode 10. Et on a une scène de fusillade absolument jubilatoire avec des très bonnes idées de chorégraphie que je vous laisse découvrir. Tout ça pour dire que le cut n'est pas un pisalet pour masquer une image mal foutue, ce qui fait quand même un bien fou, après Iron Fist qui avait quand même réussi à caser 56 cuts en 35 secondes pour des échanges de coups de poing. C'est horrible cette scène. Marvel et Netflix, c'est des promesses, mais c'est aussi une formule. Est-ce que Punisher, ils tombent dans le piège ? On va dire que c'est un retour aux sources. Dans la lignée de la saison 1 de Daredevil, The Punisher, c'est une cascade d'événements imbriqués les uns dans les autres. Là où les séries précédentes, comme Luke Cage ou même Jessica Jones, s'en remettaient à un gros méchant ultra charismatique et très très menaçant, parce qu'il est très très méchant, là pour le coup, même chez les méchants, personne n'est suffisamment maître du jeu pour que tout soit écrit d'avance et du coup ça crée une bonne friction et ça fonctionne assez bien. Malheureusement, Punisher reste quand même victime de son format qui est celui de Netflix. C'est trop long pour ce que ça raconte. Les enjeux sont trop dilatés, ça dilue l'attention et ça rend le récit paradoxalement un peu prévisible parce que du coup on se dit « Ah oui, et là il va dire ça ». C'est 13 épisodes alors que ça aurait pu en faire 6. Ou plutôt 8 ou 9. Oui, d'accord. Mais oui, juste ce qu'il faut de longueur pour avoir 2-3 épisodes moumou. Et puis je pense surtout à une scène de torture. Pardon, il y a aussi des références un peu trop scolaires qui du coup dédramatisent certaines scènes. Notamment une scène de torture dans l'épisode 2 où tu as un personnage qui dit « Ah non, je ne veux pas finir comme dans Marathon Man ». Bon, tu te fais torturer, tu ne dis pas ça. Très clairement. Le placement petit dans Netflix, tu as un contrat par contrat, tu dois faire une référence pop culture à chaque épisode, à une autre production Netflix de préférence. Évidemment, et puis même, je pense à Lewis qui se radicalise et qui est chauffeur de taxi. Voilà, mon Dieu. Donc bref, c'est moins mécanique. On n'échappe pas à la fin expédiée qui va teaser la saison 2, obligatoire, parce qu'on est dans un univers étendu. Mais en résumé, The Punisher, c'est une très bonne série Marvel et même une bien bonne série de tout court. On est au plus près des promesses de la saison 1 de Daredevil, ce qui est quand même rassurant après les égarements d'Iron Fist et de Defenders, surtout Defenders. Mais la meilleure nouvelle restant que The Punisher ne devrait pas être mélangé aux autres personnages. Ah, ils ne vont pas le mettre dans le MCU, machin ? Non, non, non. Ça laisse augurer du bon pour la suite parce que quand même, sans ninja nécromancien, c'est quand même vachement plus regardable. Oui, en effet. Est-ce que ça se regarde mieux que Marseille ? Ah, je ne l'ai pas vu. C'est passionnant, Marseille. C'était pas si mal, c'était pas si mauvais que ça. C'est pour ça que tu le regardes, parce que c'est du caca. C'est pour ça que c'est bien. Il y aura une saison 2. Mais oui, surtout ça. Est-ce qu'on aura la saison 2 avant celle de The Punisher ? Il reste des choses à dire. Jusqu'où ira le malaise ? C'est-à-dire que Magimel va devoir continuer à faire le faux accent. Si, s'il le sorte de prison, parce que là, il a un procès, Magimel. On avait complètement oublié. Oui, donc il a été arrêté pour trafic de stupes. Non, je crois pour consommation. Pour consommation ? Mais oui, effectivement, on lui a dit que s'il veut sortir, il va falloir se faire mettre à l'épreuve. Parce que dans le 16e, il avait failli renverser une vieille dame, déjà, parce qu'il était complètement cocaïné au volant de sa bagnole. Absolument. On t'embrasse, Benoît. Quelle vie formidable. Quelle vie formidable. On enchaîne avec une œuvre formidable, avec Alexie, n'est-ce pas ? Parce qu'on va parler de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Formidable, on verra. On verra. Donc Pokémon tire sa révérence sur 3DS. Game Freak nous gratifie d'un barreau de donneur plein de nostalgie avec une communication avant la sortie du jeu qui n'a pas toujours été très maîtrisée ni très bonne tout court. Et en plus, tout a été gâché à la fin par de nombreux leaks. Mais juste avant ça, quel parcours pour Pokémon sur 3DS ? 3 jeux sortis. XY, c'est la meilleure vente de la console, tout simplement, avec 16 millions d'unités. Après, on a Lune et Soleil, c'est lui qui est sorti l'année précédente avec 15,9 millions. Et Rosa, qui est le remake de Ruby Saphir avec 13,85 millions. C'est énorme. C'est 3 jeux. Toujours énorme. 4. Il n'y a que Mario Kart 7 qui s'est mis à la seconde place. Les premiers chiffres, en plus de vente d'UZUL, je vais dire UZUL pour Ultra Soleil, Ultra Lune, ça ira plus vite, sont très bons au Japon. Il s'est écoulé à 1,2 millions d'exemplaires en quelques jours et on a appris que la saga Pokémon s'est écoulée aussi, elle, à plus de 300 millions d'exemplaires. On aura l'occasion d'en parler dans notre débat. Revenons à UZUL. Autant vous le dire d'entrée, si vous avez violenté Lune et Soleil dans les grandes largeurs, ça va vous paraître un peu fade. Alors qu'on s'attendait à un scénario qui diverge un peu des jeux de base, on est déçu de constater que les trois quarts de l'aventure sont quasiment similaires. On est plus face à une version Stars qu'à une version Lune-Soleil 2. Noir-Blanc 2 qui prenait une place dans l'univers de Noir-Blanc. Sauf que là, ils nous en vendent deux versions. Comme ça, les gens peuvent en acheter deux. Ils peuvent se faire plein d'argent grâce à ça. Mais du coup, c'est quand même pas qu'un copier-coller. J'exagère quand j'ai dit que c'est un copier-coller. Mais le scénario, je vous en parlais, il est identique à celui de Soleil et Lune. Quasiment, vous jouez toujours un enfant dont la mère est assez irresponsable pour l'envoyer faire le fameux tour des îles. Pire l'avant du monde. Voilà. Avec ses deux amis ? Il y a Tilly et l'autre, elle s'appelle comment ? Lily. Tilly et Lily. Est-ce qu'ils sont toujours aussi insupportables ? Loulou et Lily. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Les mêmes dialogues relous. C'est-à-dire que t'as vraiment envie de Lily ? Il y a un seul personnage véritablement qui change et du coup, c'est la bad woman. D'accord. Le grand méchant, ils lui ont changé le modèle 3D et ils se sont dit ça va passer. Non, c'est juste que ses motivations sont différentes. Je suis sûr que ça doit être tellement riche. Mais du coup, là où on est déçu, c'est parce que Lune et Soleil déjà promettaient un renouvellement avec le tour de l'île et les épreuves qui remplaçaient les arènes et les badges et ça n'avait pas changé grand-chose finalement dans le jeu. Là, c'est pareil, on nous promettait un peu quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc, on est toujours dans une recette qui est globalement identique à celle de bleu et rouge. Ça fait 20 ans. Comme d'habitude, vous allez choisir un starter, le même que dans Lune et Soleil. Les trois sont les mêmes. C'est Brindibout type plante, Flamiaou de type feu ou Otakin de type eau. Plan de vol pour Brindibout. Au début, les plans de vol dès sa première. Sachant qu'il n'y a un seul starter valable, c'est toujours le starter de feu. Non, c'est toujours plante. Brindibout, Brindibout. Fait ce que vous voulez. Moi, j'ai pris Otakin. Je trouve qu'il y a des stats d'attaque et vitesse qui sont nulles et pour un personnage il est mignon mais pour l'aventure, c'est pas terrible. C'est qu'un stat dont tu te plains ? La vitesse et l'attaque. Ils sont tous là les trois starters de la 7ème. Brindibout et Otakin. Yo les trasheurs, on va parler strat aujourd'hui. Donc vous allez ensuite rencontrer votre ami slash rival plus Lily qui deviendra un personnage très important de l'histoire. Le joueur sort le balai. Initié par le professeur Euphorbe aux subtilités du monde et c'est parti pour un tour d'Ézik qui sera quasiment similaire à celui de l'année dernière. Quasiment. Je dis quasiment parce qu'il y a quelques variations scénaristiques quand même en début de jeu. Il y a aussi quelques cutscenes en plus il y a des nouveaux personnages qui sont introduits dès le début où on s'est dit mais qui sont ces personnages ? Des gentils, des méchants. On ne sait pas trop. Il y a aussi quelques pokémons dominants à la fin des épreuves il y a des pokémons dominants qui sont différents. En fait, on est dans un univers parallèle à soleil et lune. On n'est pas dans une suite ça se prend place dans un univers parallèle. Je trouve que la ficelle est un peu grosse et... C'est la bonne excuse pour dire on vous refait la même chose en fait. Je trouve que le développeur se moque un petit peu de nous. Il y a quand même quelques nouveautés. Le pokédex d'Alola a 400 entrées donc ça fait une centaine de pokémons en plus mais c'est le retour d'anciennes pokémons. Il y a quand même quatre nouvelles bestioles originales. Ce sont des ultra chimères. Alors les ultra chimères étaient apparus l'année dernière dans Lune et Soleil. Elles ont un design que je trouve absolument... A chier. Voilà, merci. J'allais dire discutable. Elles sont tout à fait discutables. Ils en ont fait quatre nouvelles qui sont pareilles. En fait, la seule différence c'est que... Non, non. Elles sont quand même mieux réussies globalement. Je pense surtout à Vémini. Tu vois que ça réfléchit un peu plus mais c'est pas encore... C'est vrai qu'Amaama qui est une espèce de mur... De mur ? C'est un mur peut-être ? Mais c'est ça le problème. Et l'autre c'est une choupa-choupes qui brûle. Mais l'inspiration est toujours pas excellente. Mais ce que je voudrais pour les ultra chimères qui est assez intéressant dans cet épisode-là c'est pas un spoil mais elles sont mieux intégrées au scénario que l'année dernière. Et c'est... En fait, on se rend compte au fur et à mesure que finalement Usul c'est un patch. C'est la version patchée de Lune et Soleil. C'est un peu ça. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient sortir à la base et ils n'ont pas pu parce que peut-être qu'on leur a mis un petit coup de pression en termes de... Je sais pas. Il faut le sortir maintenant en votre jeu. Il fallait sortir avant la Switch. Oui, clairement. Il fallait sortir avant la Switch. Là, sur Ultra Lune et Ultra Soleil le problème c'est que les développeurs n'ont pas annoncé la couleur tout de suite que ça allait être 1.2. Le flou a été copieusement entretenu jusqu'à il y a 2-3 semaines où vraiment ils ont commencé à avouer du bout des lèvres oui alors bon par contre on vous prévient c'est un peu le même jeu et genre oui c'est ce qu'on vous demande depuis des mois et que vous voulez pas nous dire depuis des mois et c'est surtout ça qui a un peu mal passé et qui a été un peu décevant. Alors qu'il y avait vraiment de quoi faire justement un truc complètement différent il suffisait de changer l'ordre des arènes même ça c'est toujours l'exploration des îles rajouter une île en plus après ça demandait plus de travail évidemment alors les derniers épisodes de Pokémon mettaient l'accent sur tous les à côté chaque jeu proposait beaucoup d'activités différentes parfois bonnes parfois moins intéressantes sur ce point qu'est-ce que nous réservent qu'on pouvait surfer sur des mantas voilà non mais le jeu est quand même je trouve très généreux ce qui est le cas depuis quelques temps maintenant je trouve qu'avec depuis au moins XY on s'ennuie pas dans Pokémon à mon sens c'est vraiment le post-game qui sauve le titre ou même un peu avant après 20-25 heures on comprend les nouveautés scénaristiques on les apprécie on comprend l'importance prise par Necrozuma la Team Rainbow Rocket etc je veux pas spoiler mais moi ça m'a surpris puisque je m'attendais pas du tout à ça étant donné la platitude des premières heures et là le jeu a réussi à me surprendre et la fin a quelque chose de grisant parce qu'il y a littéralement une tonne de choses à faire donc remplir le Pokédex déjà comme il y a 100 Pokémon de plus c'est plus long il y a tous les classes enfin la classique capture de légendaires qui sont tous les légendaires mais par contre il y en a certains qui sont exclusifs avec version à l'autre donc il va falloir faire des les ultra brèches pour les anciens Pokémon c'est ça c'est vous pouvoir faire des trades avec vos petits amis pour compléter le Pokédex mais ça c'est assez classique il y a la découverte des nouveaux lieux donc tu parlais de de faire du surf il y a la fameuse agence de combat qui n'est rien de plus que les tours de combat slash arbres de combat qui sont présents dans tous les Pokémon il y a la plage Pikachu qui est... ok ça a l'air délirant c'est hallucinant et l'exploration des ultra brèches donc les ultra brèches comme tu disais c'est mieux que dans Lune et Soleil mais ça reste un peu un petit peu pénible c'est-à-dire qu'on fait un mini-jeu de vaisseau Star Fox pourri à d'autres Pokémon voilà c'est... en gros c'est ça on retrouve aussi les activités qui étaient présentes dans Lune et Soleil donc il y a la Poké détente il y a la place Festival qui était nulle donc Lune et Soleil qui est encore nulle dans Jules à part que t'as l'agence de combat en plus cette fois-ci c'est vrai c'est vrai il y a les échanges mystères on peut s'occuper de son Pokémon les montures Pokémon etc etc c'est la même chose que l'année dernière il y a juste un point qui m'a déçu c'est qu'il n'y a pas de nouvelles formes d'Alola mais oui c'est incompréhensible ça les formes d'Alola qu'est-ce que c'est ça a été introduit l'année dernière dans Lune et Soleil c'est les Pokémon de la première génération dont le design était légèrement revu et leur type aussi ce qui était assez intéressant et leur moveset et leur moveset aussi et ce qu'on n'avait pas du coup à besoin de... c'est plus que ça c'est bien plus que ça on n'avait pas besoin de se taper les nouveaux designs de la 7ème génération qui sont je trouve oh non tu peux pas dire ça je trouve que les Pokémon d'Alola étaient plus intéressants et ça permettait pour un joueur qui joue à Pokémon depuis une vingtaine d'années redécouvrir la première génération avec des nouveaux types de nouveaux movesets et un nouveau design c'était super bien tu t'appelles le fun service ça marche toujours mais avec Pokémon ça marche vachement bien le fun service on en parlera après et du coup j'étais un peu déçu parce qu'il y a eu quand même des rumeurs on a vu des pseudopholiques de nouvelles formes d'Alola et en fait il n'y en a pas de nouvelles bref techniquement le jeu est un peu plus beau j'ai l'impression que l'année dernière il y a un peu plus de choses parfois à l'écran ils ont un peu refait effectivement les environnements ils ont plus de fleurs par exemple au début mais le gros problème c'est que tu as toujours les chutes de Framery c'est ça ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est que le jeu est quand même pas magnifique non plus même si c'est le plus beau Pokémon qu'on ait c'est pas magnifique et la 3DS elle donne tout ce qu'il y a il y a des ralentissements enfin c'est les développeurs qui donnent tout ce qu'ils ont parce que la 3DS est capable de mieux quand même et ils n'arrivent pas à l'exploiter je ne sais pas comment ils font mais Game Freak mais c'est pas là on sent ce n'est pas c'est pas des techos ça Game Freak c'est vraiment terrible et tu vois c'est les versions des gens qui jouent sur émulateur ne faites pas ça chez vous des enfants bien sûr qui jouent sur émulateur et qui font des versions 4K et par contre tu vois que oui le jeu est assez chouette il suffit de quelques filtres et ça fait un jeu switch presque sortable mais c'est que la 3DS est au bout du bout et que la 3DS classique c'est difficile et juste pour finir la musique et les environnements sonores sont vraiment un des points forts du titre c'est vraiment super donc en conclusion c'est un bon jeu malgré tout ce que j'ai pu dire on peut lui reprocher sa linéarité son manque de challenge il est quand même ultra complet il est plus difficile que Soleil et Lune alors ça c'est un point que je voulais aborder mais est-ce qu'on a le temps Karel ? non on a trop le temps très vite très rapidement à cause de l'évolution du motisme adex qui permet de t'aider encore plus en combat je trouve que les difficultés ok dès la première rile tu as des mecs qui vont utiliser des potions alors que d'habitude ça arrive très tard dans le jeu mais globalement tu sens qu'il y a une volonté depuis XY et qu'on a le multi-exp dès le début il y a des challenges dans le jeu mais tu peux te le retirer toi-même aussi tu peux le retirer toi-même tu sens que les créatures sont quand même beaucoup plus violentes que dans Soleil 1 où tu pouvais te tracer vraiment sans difficulté là tu te prends des bonnes fessées il n'y a pas des cremeux de hors argent ce pic de difficulté le gameplay est extrêmement différent c'était pas du tout le même genre de RPG donc en gros le jeu si vous n'avez pas joué à Lune Soleil allez-y parce que c'est vraiment une version améliorée si vous y avez joué j'aurais du mal à vous le conseiller que vraiment c'est un jeu feignant je trouve dans sa conception qui permettra à Game Freak de gagner un peu d'argent avant la grande traversée vers la Switch et j'espère qu'avec l'épisode qui sortira sur Switch on aura enfin la transition le nouveau Pokémon qu'on attend depuis maintenant bien longtemps on en parlera pendant le débat merci merci Alexis pour cette critique sur Ultra Soleil et Ultra Lune merci pour vos réactions effectivement on va terminer ce segment critique avec le jeu concours que j'avais oublié d'annoncer en début d'émission voilà je me fais taper sur les doigts depuis la régie oh là là je ne suis pas pro effectivement cette semaine on vous proposait de gagner les 4 premiers tomes de GTO que je tiens dans la main ah oui en réédition en réédition chez Pika tout à fait est-ce que je peux participer ? il est encore temps il est encore temps tu peux encore mais comment on fait ? comment on fait ? RT plus follow les enfants la base la base tout simplement le tweet est sur le compte et puis voilà on fera le tirage avant la fin de l'émission comment s'appelle le compte ? comment s'appelle le compte ? at hyperlink underscore rvl évidemment il s'affiche sur le bas de votre écran si vous regardez sur Twitch du coup on va s'écouter Moëchop n'est-ce pas pendant cette pause musicale you look so good et ensuite on reviendra sur la grande question de ce numéro où va Pokémon ? à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de billets de pixels loup se dandine sur le générique bah oui c'est j'aime bien c'est les slam jams de tout le temps l'article l'artiste zut c'est pas grave les slam jams vous avez osé ? non c'est un morceau qui s'appelle slam jams je plaide non coupable j'ai un grand passif avec le slam jams ah bah on s'imagine qu'on repasse le stick le slam jams ça a dû y aller 174 émissions une fois sur deux du slam jams on est quand même à peu près à peu près on se donne rendez-vous en fin d'émission pour le quiz musical ok wink wink pour le voir effectivement on aborde ce grand sujet qui est Pokémon on a abordé Ultra Soleil Ultra Lune avec Alexis vous en avez abondamment discuté il a pas fini on peut finir on peut finir abordons le sujet principal il y aura des choses à dire tout au long de l'émission il y aura plein de choses à dire tu avais notamment donné ce numéro 300 millions de ventes dépassées cette semaine dans le monde pour toute la saga Pokémon 76 titres c'est ça ? 76 jeux pour les jeux cartouches oui pour les jeux officiels oui oui alors j'ai calculé mais je sais pas si c'est tous les jeux de la saga principale parce que ça n'interme pas 76 au total j'ai fait ça dans mon bain tu vois je m'ennuyais je dirais 300 millions pour les jeux principaux parce qu'avec les spin-off je trouve ça peu oui il y a plus de 76 jeux avec les spin-off mais je sais pas ce que ça représente c'est 76 jeux au final il faudrait que je vois beaucoup de choses les jeux canoniques etc puis Snap et puis Snap Stadium et tout ça il y a plus de 100 jeux si tu as joué tous les Snaps et Stadio B2 t'as eu les trucs Arka t'as eu les trucs Aip ouais ouais enfin bref trop 300 millions c'est énorme toujours est-il on lance le débat ? ouais on est parti celui-là j'ai bien placé on avait vraiment besoin d'un jingle pour lancer un débat qui était déjà lancé on dirait une émission France Télévisions à une heure du matin Undertale Undertale voilà petit ange donc première question j'avais envie de dire c'est quoi votre rencontre avec Pokémon et Sœurs d'édition c'est toi c'est moi comment on a fait le livre ? oui alors j'ai reçu dans mon premier podcast que j'animais avec Inks donc il y a très longtemps c'était en 2011 donc Mehdi et Nicolas c'est le numéro 3 je crois donc sur Zelda ils venaient de sortir leur livre Zelda chronique d'une saga légendaire si je ne dis pas de bêtises chez Pixel Love à l'époque où ils étaient directeurs de collection c'était pas ? Console Syndrome encore c'est après où ils sont chez Pixel Love et ils sont repartis après et du coup je les avais interviewés et j'avais dit comme ça en blaguant à la fin si vous voulez un jour un livre sur Pokémon moi je suis partant et ça devait être du coup cinq ans plus tard ils m'ont dit écoute on veut faire un livre sur Pokémon on veut que ce soit toi alors j'ai dit d'accord mais je ne veux pas écrire sur le développement donc là j'ai dit je veux travailler avec Alvin que je connaissais aussi bien dans la vie privée que dans la vie pro même si on n'a jamais bossé ensemble enfin si à part pour les podcasts du coup ça reste quand même du boulot du coup donc je savais que c'était quelqu'un de sérieux quelques années de web radio ensemble quand même exactement et du coup c'est comme ça qu'on s'est mis sur sur le projet Pokémon c'est ça c'est Lou qui m'a proposé il s'est réparti lui tout ce qui est l'or et tout ce qui est Pokémon les jeux l'univers et me proposait moi d'enquêter sur la création de Pokémon et c'était passionnant parce que moi je n'aime pas les chiffres je n'aime pas tout ce qu'il y a autour et je sais que Alvin voilà c'est le côté journalisme en train de journaliser mais c'était passionnant de se plonger dans les archives et de sélectionner parce que Pokémon c'est tellement gros il y a tellement d'informations c'est une des communautés les mieux documentées sur Pokémon ça fait depuis qu'Internet existe qu'il y a des sites de fans sur Pokémon et qu'il y a des fans de Pokémon donc du coup tout est très bien documenté il y a beaucoup d'anecdotes et il a fallu surtout beaucoup trier et retracer une histoire qui est dingue tu retrouves des trucs des trucs de ouf genre les premiers fanzines de Satoshi Tajiri des informations de l'époque tout ça il y avait vraiment une vraie histoire et en même temps tu avais plein aussi d'intox notamment avec sur Satoshi Tajiri pendant longtemps sur internet les gens pensaient que c'était Masuda souvent il change de tête on ne sait pas exactement qui c'est vous aviez 3 photos différentes qui s'y ressemblent pour le créateur de 3 japonais différents il y en a un Tajiri il n'a pas cette gueule là et le vrai il existe 3 photos seulement lui d'ailleurs la photo la plus récente c'est celle que tu avais utilisé dans ton cahier sur Gamekult oui je crois si je me souviens bien c'est là que j'ai découvert sa tête en fait il y a plein d'informations c'est une saga qui est extrêmement passionnante même si elle est assez monolithique comme on le disait elle évolue assez peu malgré tout on peut dire mais il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire en fait au niveau de l'histoire de l'univers et de l'histoire de son développement l'histoire de Pokémon est folle du coup au niveau de vos sources vous aviez plutôt eu des articles évidemment j'imagine vous avez eu des rencontres aussi vous avez pu rencontrer des équipes de Pokémon on a eu une rencontre qui a été quand même un peu décisive on a pu rencontrer Junichi Matsuda en 2014 ou 2015 c'était toi qui l'avais je l'avais rencontré et on a pu avoir 40 minutes d'interview avec lui c'était déjà une vraie chance il était le passage à Paris pour le Pokémon Center Paris et genre il y avait Canal+, France 3, TF1 et nous vraiment gros coup de bol gros coup de bol et on a pu effectivement préciser quelques anecdotes historiques alors en 40 minutes on ne fait pas toute l'histoire et avoir d'ailleurs de le voir sourire quand on va chercher des trucs très très précis en mode de alors j'avais lu dans un vieil archive japonais ce que vous aviez utilisé tel ordinateur pour faire ça et le créateur qui explique ouais effectivement à l'époque on faisait complètement bugger notre ordinateur pour faire bugger la Game Boy et pour créer des cris de Pokémon c'est complètement fou vous me parliez de ça donc on a pu avoir un petit peu de sources officielles par lui une des autres sources qu'on a utilisé c'est la biographie officielle de Satoshi Tadjie donc le créateur de Pokémon le créateur de Game Freak qui a été sorti en 2003 à l'époque où il était encore un peu impliqué dans Pokémon et peu de temps après à partir de 2004-2005 le créateur de Pokémon a été un petit peu mis sur le côté et surtout même ils ont un peu de mal à l'assumer c'est-à-dire que même par exemple cette biographie officielle n'a pas été rééditée au Japon ils ne veulent pas la faire traduire à l'étranger c'est pas loin de si vraiment le créateur de Pokémon veut vraiment se mettre en retrait et un peu disparaître il a fait un petit peu notch avant notch c'est-à-dire vraiment le vrai craquage du mec qui a eu un succès énorme et qu'il a voulu bien sûr mais qu'il a complètement dépassé et qui n'a vraiment pas tenu la pression aujourd'hui on ne sait pas du tout ce qu'il fait il est complètement hors circulation et Pokémon aujourd'hui c'est Masuda c'est Masuda et Ishiara aussi et Ishiara qui était l'autre créateur de Pokémon c'est-à-dire que vraiment c'est une rencontre il y a vraiment Satoshi Tajiri qui a conçu le studio Game Freak qui a voulu développer le jeu et un publicitaire de génie qui était Ishiara qui était un passionné de jeux vidéo dès les années 80 qui était un grand publicitaire et qui a eu cette intuition et lui a réussi à se dire comment on va pouvoir faire un bise autour de ce projet qui a l'air sympa et qui s'appelle Pokémon et du coup vous avez pu rencontrer Julien Bardakoff aussi je crois oui j'ai pu avoir un peu d'interview avec lui Julien Bardakoff c'était le traducteur français de Pokémon à l'époque il a pu un peu nous raconter comment ça se passait au studio parce qu'il était sur place à l'époque vraiment ça se passait sur place raconter effectivement les mecs alors quand il a fait les traductions de Pokémon c'était en 98-99 donc le succès était déjà lancé donc les mecs quand même étaient un petit peu arrivés à 10h30 avec leurs petites chaussons mais il raconte là aussi c'est lui qui nous a raconté que dès 98-99 ils étaient en plein Pokémon aurait argent et Tadjiri ne venait déjà quasiment plus ou n'arrivait plus à assurer opérationnellement le développement de Pokémon les mecs ont été vraiment littéralement dépassés par leur succès et dépassés par la pression c'est à dire qu'ils avaient déjà mis 6 ans à faire Pokémon 6 ans c'était considérable à l'époque c'est toujours considérable aujourd'hui mais mettre 6 ans pour faire un jeu Game Boy à l'époque personne ne faisait ça c'était plutôt 6 mois que 6 ans donc ils ont réussi à sortir Pokémon coup de bol ça marche et on leur dit du coup il faut une suite absolument très vite les mecs ils ont encore plus craqué qu'ils craquaient déjà avant et ils n'ont pas pu Tadjiri a dû très vite se mettre en retard et passer la main à Matsuda qui a beaucoup mieux géré la suite de Pokémon et à qui on doit le Pokémon comme on connait aujourd'hui avant de passer la parole à Aurélie j'ai une dernière question qu'est-ce qui définit Pokémon selon vous ? c'est plus lui qui répond c'est plus lui qui répond à ça c'est que ça n'a pas beaucoup changé à quel niveau ? quelle est ta définition de Pokémon ? j'attrape des monstres attrapez-les tous tu vois attrapez-les tous c'est un RPG classique où tu peux justement collectionner c'était vraiment la première fois où tu avais cet aspect collection de monstres c'était beaucoup moins présent avant on le voit dans le livre justement on traite de quelques jeux ou même par exemple dans Final Fantasy t'as les jobs où tu peux capturer des monstres mais là c'est vraiment t'as eu la Game Quest Monsters déjà absolument mais là c'est vraiment la base du gameplay et c'est vraiment vendu comme ça c'est la collectionnite collectionnée et ça c'était vraiment une idée extrêmement novatrice je crois que c'était un des créateurs c'était Ishiara qui le racontait donc qui est vraiment le patron de Pokémon Company le vrai patron qui le disait de Pokémon c'est un enfant qui part l'été vivre la plus grande aventure de sa vie dans un pays de la taille du Japon et c'est toujours ça Pokémon depuis le début c'est toujours un enfant de 10 ans qui part à l'aventure se faire plein de potes sur la route et peut-être se réaliser et devenir grand on a Joët sur Twitter qui nous dit ça m'a lassé depuis la version argent comment ça je suis trop vieux pour ces conneries c'est dommage c'est dommage bah oui parce que j'en parlais tout à l'heure un petit peu tu as une espèce de césure entre argent et rubisaphir où justement le gameplay a été complètement transformé à la base c'est un RPG japonais complètement traditionnel avec des combats très très longs qui misaient vraiment beaucoup sur les altérations de statut les statistiques aujourd'hui faut pas se leurrer c'est en général tu tues les amis en un coup ou deux quand t'as pas trop de chance c'est de la blitzkrieg en fait oui complètement maintenant c'est un jeu extrêmement rythmé donc ça a beaucoup changé depuis la troisième génération c'est à dire rubis et saphir après or et argent ce qui est un petit peu dommage parce que tu perds quand même en grande partie l'aspect stratégique qu'ils avaient voulu mettre au tout début alors je dis pas que c'est plus du tout un jeu stratégique loin de là puisqu'on voit encore les compétitions qui attirent autant de monde et qui sont absolument passionnantes à suivre quand tu vois les combats à haut niveau tu te dis juste les mecs c'est des vrais statisticiens enfin des mathématiciens c'est dinguissime mais je pense que ça vaut le coup de se relancer aujourd'hui parce que le jeu a vraiment un feeling extrêmement différent par rapport à ce qu'il était au début de la série et du coup qui est-ce qui joue à Pokémon ? moi je vais essayer de répondre à cette question qui est très large avec la question c'était qui le public visé par Pokémon à l'origine donc Gordon a déjà parlé moi la dernière fois que je suis venue ici c'était dans les années 90 à l'inverse de Sega qui décide de littéralement créer grâce à des stratégies marketing un nouveau public plus âgé de jeux vidéo Nintendo a traditionnellement toujours visé un public tantôt jeune tantôt familial notamment avec l'institution de la console de jeux vidéo domestique donc il y avait la Famicom la NES mais depuis la fin des années 80 il y a quand même cette volonté de proposer des contenus nouveaux et originaux notamment un petit jeu où on collectionne des monstres qui commence à prendre forme dès le début des années 90 donc Pocket Monster par la suite Pokémon et d'ailleurs en fait petit aparté rien que sur le jeu en lui-même Pokémon si on le prend c'est un très bon exemple des jeux qui étaient proposés à l'époque au public c'est le héros il est masculin il a accompli une quête il y a un système de compétition de capture c'est des notions qui sont facilement rattachables à toute la boy culture dont on avait déjà parlé c'est le rét initiatique tout simplement c'est les années 90 Joseph Campbell tout ça un petit peu aussi et rien que la console en fait est assez parlante car jusqu'aux dernières nouvelles elle s'appelle pas la Game Girl oui c'est vrai oui évidemment et donc Pokémon est donc pensé comme un RPG calibré pour les enfants quand même pour les petits garçons et tout en parvenant à s'adresser à tous c'est dans les premières versions on a cette idée du bien et du mal au sein de l'univers qui est très marqué le gentil c'est nous les méchants c'est eux avec la team Rocket qui veut manipuler les Pokémon c'est un schéma manichére qui est très simple et accessible de ce qui est correct ou pas et donc et même par exemple la Game Boy c'est quand même une console qui était elle est facilement transportable à l'école c'est nos copains aussi long donc voilà donc qu'est-ce qui se passe quand le jeu il sort en 96 quand le jeu il sort et bien il s'intéresse tout d'abord il l'intéresse tout d'abord les adultes on vous le dit d'ailleurs dans votre livre qui étaient intéressés par les RPG qui vont être curieux du concept mais il n'est pas non plus le public qui était recherché et donc au final le jeu il prend vraiment son essor quand il y a la campagne avec Kuro Kuro Comics qui est un magazine qui s'adressait aux garçons de 7 à 15 ans et donc c'est pas non plus par militantisme que je dis garçon mais c'est parce que le marché au Japon est très segmenté et donc c'est pas qu'un hasard que ça soit ce public là c'était une volonté marketing c'est que l'archétype du dresseur du joueur de Pokémon en fait c'est le premier gamin qu'on va affronter sur la route 1 en fait c'est ça le scout non mais même le gamin qui a ses shorts c'est un running gag dans tous les jeux c'est le gamin qui a un short et qu'il y a des pansements sur les genoux c'est littéralement ça en fait c'est ça et donc à partir de Rubi et Saphir le scénario va prendre de l'ampleur puisqu'il y a la Team Magma la Team Aqua si on n'est plus dans une simple dichotomie manichéenne c'est un peu plus subtil il y a des questions d'environnement c'est pas juste des méchants qui sont méchants surtout que les méchants ils ne s'aiment pas non plus entre eux il y a une secte on passe de la mafia à l'apocalypse à chaque fois dans chaque version maintenant c'est la fin du monde surtout il y a 386 Pokémon plus un peu plus Rubi et Saphir c'est 386 moi j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté de les donner par cœur à ce moment là c'est 386 après c'est 493 et après je ne sais plus j'ai arrêté bravo c'est 802 là c'est ça maintenant non 807 je crois ah bah oui je n'ai plus une énergie pour tout ça et donc à partir de la version noire et blanche en 2011 d'ailleurs vous le dites encore dans votre livre c'est que la plupart des employés c'était des fans donc de la franchise donc il y a quand même du gros fanservice avec la possibilité de jouer avec les musiques il n'y a plus que 150 nouveaux Pokémon donc on revient dans le côté un peu collection en s'éloignant non dans le côté RPG en s'éloignant de la collection et l'antagoniste principal c'est la team Plasma qui est contre l'asservissement des Pokémon donc en plus c'est une problématique qui était pas mal qui était utilisée et tout par les joueurs c'est des antispécistes littéralement quoi c'est ça ouais c'était la génération la plus mature en tout cas je crois que j'étais revenu un peu à ce moment là vers Pokémon j'avais un peu loupé la partie GBA et finalement il y revenait en mode c'est plutôt malin c'est assez subtil ça pose un peu des questions surtout c'est des questions que certains joueurs pouvaient se poser depuis le début c'est est-ce que les Pokémon c'est nos amis pourquoi est-ce qu'on les combat pourquoi est-ce qu'on les force à se battre ça fait partie des trucs du fan de toujours se dire mais alors en vrai comment on pourrait adapter l'éthique machin déjà la question c'est qu'est-ce qu'ils bouffent dans leurs assiettes de deux c'est une question qui était déjà abordée dans le manga la grande aventure alors c'est encore autre chose mais le conseil des 4 était déjà un petit peu dans ce délire là mais effectivement oui ça a pu leur servir d'inspiration pour renouveler le jeu derrière et du coup pour ce qui est de l'évolution du public on se rend bien compte qu'il mûrit avec les thématiques des jeux ils essayent de le prendre en compte en fait au fur et à mesure et surtout que plus le temps passe et plus il y a de plus en plus de jeux sur mobile et la concurrence pour les consoles portables est de plus en plus difficile mais en 2016 il y a le pari Pokémon Go qui a en réalité augmenté et donc qui va admettre une modification complète de la zone de jeu et des pratiques on sort littéralement du cadre traditionnel tant de l'écran de son téléphone que de chez soi même donc la communication autour c'est vraiment ils vont essayer de viser un public généraliste de tout âge de tout genre c'est d'ailleurs je vais vous citer dans votre livre vous dites le clip marque l'entrée de la franchise dans une nouvelle ère où Pokémon est conscient d'être un phénomène mondialisé et qui traverse les générations rassemblée autour d'une même valeur la persévérance à s'entraîner pour devenir le meilleur dresseur c'est la firme qui sait que son public a grandi et s'est diversifié elle ne peut plus viser que les jeunes adolescents et les enfants parce que ça serait de se priver vraiment d'une grande grande partie de ses consommateurs c'est exactement ça ça a été le double effet comme tu disais sur les développeurs le fait que maintenant les gens qui développent Pokémon ont été des enfants qui ont grandi avec Pokémon donc effectivement les mecs sont conquis et Pokémon Go si ça a marché aussi fort c'est que Pokémon dépassait sa sphère d'influence c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui jouaient au jeu ils étaient très nombreux et il y avait tous ceux qui ne jouaient pas au jeu mais qui connaissaient Pokémon parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui jouait au jeu parce que le dessin animé le dessin animé à l'époque c'était 70% d'audience le samedi matin plus jamais plus rien ne fera 70% d'audience un samedi matin sur les enfants et donc plein de gens qui connaissaient Pokémon mais n'avaient jamais pu y jouer ont pu y jouer avec Pokémon Go ont pu revenir et avec ce côté phénomène est nostalgique et phénomène de fans parce que la communauté Pokémon c'est la communauté numéro 1 en jeu vidéo il n'y a pas il n'y a pas de communauté avec autant de fansites sur Pokémon il n'y a pas autant de gens aussi actifs de gens à faire autant de dessins à faire autant de choses Pokémon c'est vraiment le jeu vidéo ultime et ça dépasse bien plus que son cadre juste de jeu dernière question avant la pause de milieu de débat on constate quand même que les ventes explosent au début de la série on voit Rouge et Bleu c'est plus de 30 millions et ça descend quand même assez rapidement on est à Rubis et Saphir on est à environ 16 millions Diamant et Perle 18 millions 15 millions enfin maintenant on est plutôt aux alentours de 15 millions ça flotte un petit peu ça reste des excellents chiffres quand même ça reste des très bons chiffres je ne dis pas le contraire mais on voit que ça se tasse un petit peu dans les nouvelles générations à chaque fois et on remarque à l'inverse que les remakes se vendent de mieux en mieux au fil du temps 10 millions pour Rouge et Verfeuille 12 millions pour Hard Gold ou Silver et même 14 millions pour Horace merci ça va plus vite pour Rosa oui voilà en gros ma question c'est est-ce que ça ne reflète pas un vieillissement déjà du public et est-ce que notre question c'est on l'a vu avec Usul qui est un petit peu à court de renouvellement est-ce que la saga ne rentre pas dans une fin de cycle pour mettre en perspective aussi là comme je l'ai dit tout à l'heure les trois jeux Pokémon qui sont sortis sur 3DS se classent dans les top 5 des ventes de la console alors peut-être que sur DS ils se sont vendus plus en termes de chiffres mais en fait ils ne se classent pas aussi bien sur DS ils ont été surtout beaucoup plus piratés la DS c'était une console très 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 piratée mais même en termes de vente on ne trouve pas de Pokémon dans le top 3 je crois il faut attendre la 4ème ou 5ème place pour trouver le premier donc en termes de chiffres même si ça fait moins finalement ça se vend c'est là où Pokémon a perduré quand les très gros succès de la DS et les très gros succès de la Wii c'est la même époque pourquoi Pokémon n'est pas dans le top des jeux de la DS parce que c'était Kawashima des trucs dont on n'entend plus parler du tout aujourd'hui Nintendo Dogs il y avait quand même un phénomène un peu différent Pokémon a été mis un peu en retrait parce que Nintendo faisait émerger une nouvelle franchise mais c'est vrai que c'est là où on voit que à la fin en termes de solidité et de pérennité c'est Pokémon qui reste et puis aussi le fait simplement que tu as le temps qui sépare en fait le remake de l'épisode original qui est de plus en plus long en fait le premier remake arrive dans la troisième génération c'est très très rapide par rapport à la sortie du jeu original je crois que c'était 2004 donc c'était 8 ans après la sortie du premier jeu pour un remake déjà c'est extrêmement court et on saute seulement une seule génération de consoles finalement là on a eu sur 3DS le jeu original il était sur Game Boy Advance donc Ruby et Sapphire donc tu as eu deux générations supplémentaires donc le jeu qui ressort n'est plus du tout le même et finalement c'est presque comme un nouveau jeu malgré tout donc tu as plus de choses à découvrir et il fonctionnait vraiment très bien en complémentarité d'X et Y on parlait de maturation justement du public je trouve que tu as un certain quand même c'est retombé avec X et Y le jeu ça correspond plus aux enfants contrairement à noir et blanc et ça je le déplore depuis on a un niveau qui est quand même assez bateau dans les dialogues tout ça et même en termes de scénar entrée de gamme on va dire avec la génération Lune cette génération oui on voit que Pokémon en fait revient un peu en arrière et redevient un peu plus là sur Ultra Lune et sur Lune tout court c'est vraiment le jeu du dessin animé un peu plus alors qu'avant c'était moins le cas vraiment la politique c'était les jeux sont en centre de tout et la galaxie de produits dérivés s'organise autour là on voit que le jeu a voulu un peu revenir vers le côté il faut aller chercher les enfants qui voient la télé de se dire c'est à peu près les mêmes aventures que la télé c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de mise en scène beaucoup plus de dialogue ce qui était moins le cas avant le truc intéressant c'était le gameplay de devenir le meilleur dresseur là c'est de devenir le meilleur ami de Lily de Tilly et en plus de sauver le monde et en plus d'être un bon dresseur mais ça les bandes de potes qui sont apparus depuis X et Y c'est hyper relou franchement tu ne joues pas à Pokémon pour te faire des amis pour leur later la gueule dans la cour de récré de préférence et tu fais bien de mentionner d'ailleurs les à côté l'animation les produits dérivés on en parlera dans la deuxième partie super si vous voulez bien super et si on veut pas et si on veut pas ah bah on va quand même écouter la musique on va parler en off si vous voulez bien on va s'écouter du coup Aki Okui Kokoro no Fanfare qui est l'ending de Pokémon Best Wishes et bah oui des versions noir et blanc à tout de suite écoute aussi VL à Bourg Palette et on y est en direct ça tombe bien c'est vrai qu'on avait la radio dans Pokémon en argent et oui c'est vrai avec DJ Ben qui faisait la fameuse DJ Ben on l'embrasse très fort je sais pas très les années 2000 DJ quelque chose c'était la période DJ Abdel et tout ça c'était assez marrant je pense que c'était une vanne je pense que c'était une vanne de Bardacov d'ailleurs dans Or et Argent il avait calé les Cités d'Or sur la route 27 ça m'étonne pas c'est même très très sympa Bardacov il habite le quartier en plus il joue au poker oui absolument sympa un petit anecdote il a fait la voix de Luigi dans Mario Kart tout à fait une voix japonaise qui a été reprise dans Mario Party d'ailleurs exactement et bien anecdote qui était dans Pastostick d'ailleurs on l'avait reçu ah oui c'est vrai qu'on l'avait reçu vous l'avez déjà reçu j'ai fini Persona 5 en écoutant cet épisode donc je m'en souviens très bien formidable écoutez Pastostick c'était une super émission ça me manque aussi sur Radio Kawa sur Radio Kawa sur Radio Kawa évidemment tu mentionnais avant la pause Alvin le fait que il y avait toute une stratégie de produits dérivés dessins animés aussi Pokémon a eu pas mal de concurrents sur ce terrain là on a eu Jimon on a Beyblade on a Yu-Gi-Oh beaucoup de personnes qui ont essayé d'imiter le succès de Pokémon mais jamais égalé qu'est-ce qui a permis à Pokémon de tenir ? c'est que tout était parfait avec Pokémon Pokémon c'est ce qu'on raconte dans le bouquin et moi c'est ce que j'ai découvert en enquêtant sur Pokémon c'est que les mecs ont quand même bien aligné des étoiles les mecs avaient le talent on leur a donné leur chance ils ont su la saisir et à la fin tout s'est aligné enfin c'est l'histoire de Macron Pokémon Macron n'avait pas Iweta quand même ouais c'est vrai il n'avait pas ça mais ils ont eu vraiment la bonne idée l'idée était géniale le design était super le dessin animé qui a été adapté à la base là aussi le dessin animé il devait faire une saison pour remplir parce qu'à l'époque plein de jeux sortaient avec un dessin animé donc ils ont dit on va faire un dessin avec Pokémon ils ont fait un manga Pokémon parce que tous les jeux avaient un manga à l'époque il n'y avait rien d'exceptionnel il n'y avait pas un surinvestissement spécial sur Pokémon mais ça a marché tout de suite parce que le gameplay a été fou le tout des échanges a marché les enfants trouvaient ça très nouveau c'était très novateur quand même et très addictif et vraiment c'est que tout a bien marché vraiment c'est ça qui fait que Pokémon a plu une marque comme Digimon qui a comme une qui a Bandai derrière lui qui est quand même fabriquant le jouet et puis en plus qui l'animé Digimon est à mon sens mieux que celui de Pokémon oui 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 mais pourquoi ça pourquoi le gameplay était moins bon parce que avant le jeu Digimon c'était intéressant les jeux c'était des Tamagotchi surtout les premiers jeux Digimon on pense à Digimon War le jeu mais les jeux d'avant c'était littéralement des Tamagotchi il y avait un jeu sur Saturn littéralement c'était un Tamagotchi donc c'est quand même très limité tu peux le faire évoluer mais les combats avaient un système de combat un peu indirect un peu pas terrible un petit peu prise de tête sur ce qui était Yu-Gi-Oh il y avait quand même le côté de par exemple c'était quand même assez répétitif et c'était assez prise de tête Pokémon il y avait vraiment ce côté très découverte le voyage initiatique ça a marché pourquoi tous les gamins ont adoré Pokémon parce que Pokémon c'est le voyage initiatique tous les gamins rêvent au fond qu'un jour ta mère te dise voilà ton petit sac à dos vas-y pars à l'aventure mon fils c'est un rêve de tous les gamins en régie ils ne sont pas d'accord avec toi je crois vous vous étiez plus à rester manger du foie gras je pense que c'est pour ça moi aussi que Pokémon Go ça a bien marché c'est parce que ça a entretenu ce fantasme que tout le monde avait de je vais aller dans la rue et je vais aller chasser des Pokémon et surtout Pokémon Go avait un avantage c'était gratuit et ça mine de rien ça a touché on était sur une époque où les ventes de consoles diminuent les gens achètent moins de consoles et donc achètent moins de jeux sur consoles l'arrivée de Pokémon Go sur mobile tout le monde avait déjà un mobile donc il n'y avait pas besoin pour vendre un jeu Pokémon il faut vendre la console puis le jeu c'est pas simple là sur Pokémon Go il y avait juste été à télécharger le et suivez le groupe de collègues qui va partir chasser ce midi parce que sinon vous allez être là des loseux surtout qu'ils n'avaient pas donc à convaincre la communauté de gamers parce que tout le monde a un téléphone c'est ça mais c'est pour ça que vous avez plein de gens qui n'avaient jamais joué à Pokémon qu'on découvre avec Pokémon Go enfin moi c'est l'exécute perso mais c'est ma mère et ses collègues de Pôle emploi ils travaillent à Pôle emploi en tant que conseillère pas de l'autre côté mais avec ses collègues de Pôle emploi tous les midis à aller chasser les Pokémon alors qu'ils ont la moyenne dâche à 40 ans mais juste c'était tout nouveau c'était trop cool ils étaient quand même familiers de ça parce que leurs enfants y avaient joué et ça a permis un renouvellement du public parce que tout le monde s'y attache aussi bien les vrais fans qui jouent encore aux jeux consoles que ceux qu'on avait entendu parler mais qui voulaient suivre le mouvement ceux qui avaient de la nostalgie qui avaient joué il y a longtemps mais ne jouaient plus ça a permis de ramener tout le monde surtout parce qu'en plus le jeu était gratuit et sur smartphone ça a beaucoup aidé à la base aussi Pokémon ce qui est fort c'est que c'est un jeu accessible mais aussi profond c'est pour ça que ça a fonctionné c'est à dire que tu peux te mettre à jouer à Pokémon à n'importe quel épisode tu vas réussir à comprendre parce que mine de rien c'est assez simple c'est le feu qui bat la plante qui bat l'eau qui bat le feu donc le principe est assez simple même si au total tu as quand même 18 types donc c'est un peu plus complexe sans parler des doubles types tout ça donc du coup tu as une certaine profondeur aussi donc tu as vraiment un niveau de compréhension qui s'améliore au fur et à mesure Easy to play, art to master c'est exactement ça et c'est tout le contraire pour les autres jeux que tu as cités y compris pour la série animée d'ailleurs ce qui fonctionne extrêmement bien avec la série animée c'est que la série n'avance pas elle avance géographiquement mais Sacha il est toujours aussi jeune et toujours aussi débile parce qu'il apprend j'ai dans le coma c'est pour ça il apprend à chaque saison que l'électricité c'est pas efficace sur le sol oh là là oh là là mon dieu il a pas fait il bat la ligue il y a pas longtemps il a pas perdu il a pas eu un truc si peut-être mais à chaque fois il manque il manque il y a une saison où ils arrivent à l'amener en demi-finale oui c'est ça je crois il faut pas déconner ce qui va jamais y arriver c'est tout le principe c'est qu'Ipame il réapprend et du coup ça permet en fait au nouveau téléspectateur d'apprendre avec lui en même temps c'est Confucius en fait c'est normal c'est exactement ça mais c'est fou en faisant le bouquin j'avais re-regardé la première saison alors j'avais oublié que la fin de la première enfin je savais qu'à la fin de la première saison il ne gagne pas la ligue mais j'avais oublié comment il la perdait ce qui est vraiment genre c'est ridicule c'est vraiment genre il balance Dracofo Dracofo ne se réveille pas Sacha a perdu c'est vraiment de c'est une débilité c'est un new sex machina c'est l'humour Toriyama en fait un peu en plus oui mais ça correspond exactement mais chaque épisode est séquencé avec ce truc là sacha va rencontrer un nouveau Pokémon il va se passer une aventure liée à ce nouveau Pokémon et à un PNJ et à la fin il va partir sur la route vivre une nouvelle aventure et ça marche toujours moi je me souviens en termes de valeur moi je regardais le dessin animé j'avais 8-9 ans Sacha c'est mon rôle modèle vraiment de soit gentil travaille dur et même s'il y a des gens qui essaient toniqué reste le plus sympa parce qu'à la fin c'est bien et ça avance comme ça et c'est super mais il y a ce côté de oui c'est toujours pareil c'est toujours la même aventure et c'est toujours le même côté positif et juste pour finir ce que tu dis sur la fête que le Pokémon marchait bien c'est qu'il y a cette simplicité c'est-à-dire qu'il y a une vraie richesse et une vraie complexité au gameplay mais un enfant qui ne comprend pas les textes il va faire un combat il va perdre il va repartir du centre Pokémon il aura perdu la moitié de sa tune mais ses Pokémon vont progresser il peut retenter le même combat s'il repère dessus à un moment ça finit par passer et c'était quand on a vu Twitch Plays Pokémon qui avait vraiment démontré ça Twitch Plays Pokémon a montré que whatever à la fin ça finit par passer parce que mécaniquement tu progresses et tu n'as pas de vrai game over ce qui fait que si tu perds contre l'arène de pierre parce que tu vis toujours sur Salamèche à un moment Salamèche il va être niveau 20 et il va passer son arène de pierre alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait le faire mais du coup ça permettait à ce que tous les enfants réussissaient à finir Pokémon même en n'étant pas bon parce que le jeu il suffit d'insister et ça passe alors que tu peux être très stratégique aussi mais ça fait que ça permet à plein de gens d'y jouer sans forcément avoir toute la compréhension du jeu et que c'est bloquant pour personne et ça c'est très cool Aurélie on avait une réaction je crois j'ai entendu dire tout à l'heure Pikachu parle oui c'est un énorme spoil non non on l'a dit là je non 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 pas du tout si si tu l'as dit il y a 3 minutes non 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 je l'ai entendu dans le studio si si non mais si je l'ai dit ah bon on fait de l'humour du coup je crois qu'on avait une réaction sur le chat ouais il y a Dr Lincher qui nous dit en fait Pokémon c'est un Chifumi ultime oui complètement un peu avec ses options c'est ça c'est la base du jeu complètement avec ses options et un peu de strat si on peut préparer les attaques les émites les changements d'environnement pour multiplier encore plus le Chifumi alors question Pokémon est-ce que c'est de l'esport ça peut mais de fou le tournoi il y a les Pokémon où on a le championship chaque année je crois même deux fois par an avec à la fois des tournois de jeu à la fois des tournois de jeu de cartes et à la fois je crois il y a encore une autre section mais ça marche très bien il y a beaucoup de gens qui y vont c'est des gros événements suivis par la communauté je crois sur Twitch ils font quand même sur la chaîne française j'avais vu qu'ils avaient fait je crois 2000 ou 3000 sur les finales de Pokémon ce qui est pas mal juste pour envoyer les français sur des compétitions de Pokémon qui en plus sont genre le samedi de 9h à midi pas simple donc ouais il y a un certain esport la scène compétitive autour la scène strat des gens sont dedans quoi vraiment c'est vraiment un jargon à part entière et c'est un jeu qui repose vraiment avant tout sur la compréhension des mécanismes et très très peu sur la chance en fait au final c'est encyclopédique donc c'est normal que du coup il y ait toute une communauté d'esport derrière contrairement par exemple à Yo-Kai Watch qui lui uniquement se base sur la chance quasiment et c'est ce que tu dis ça fait aussi je pense partie de ce qui a permis à Pokémon de bien marcher à l'époque notamment c'est dire souvenez-vous dans la cour de récré le côté de il y avait une vraie le jeu valorisait l'information c'est-à-dire que d'habitude Pokémon enfin les autres jeux vidéo surtout des années 90 c'était quand même plutôt des jeux d'action plutôt des beat emol donc c'était un peu des jeux sur être le meilleur en termes de skill pur vraiment de bien taper et c'était vraiment se taper Pokémon tu n'es pas bon que si tu connais enfin tu es bon dans Pokémon c'est seulement si tu connais encyclopédiquement toutes les attaques tous les Pokémon toutes les types que tu vois un adversaire arrivé tu dis ah il m'a envoyé tel Pokémon qui est un Pokémon de tel type donc je dois utiliser telle attaque c'est un jeu qui valorisait vraiment la connaissance et donc du coup ça a un peu changé le paradigme à base de je ne suis pas celui qui appuie le mieux sur les boutons c'est énorme moi je sais mieux que toi mais je vais t'apprendre et du coup ça crée une interaction et ça crée une vraie émulation ça renversait un peu les cartes c'était pas juste le plus fort c'était celui qui s'y connaissait le mieux donc c'était un jeu pour bons élèves en plus donc c'était cool et ça aussi pour un RPG c'était assez novateur parce que tu as affronté du coup l'équipe de ton ami ou même des inconnus dans les concours alors qu'avant l'objectif c'était en général de battre les méchants là c'est pas seulement tu peux te battre contre n'importe qui y compris dans la vraie vie un point que j'aimerais aborder avec vous parce que le temps le temps passe oui le temps tourne effectivement c'est pas une vraie émission si on dit pas qu'on est en retard pas au milieu Massouda et Omori se sont prêtés à l'interview cet été pour Game Informers à base de Zelda Breath of the Wild des sorties quid pour Pokémon je sais pas si vous avez vu l'interview et en fait ils ont beaucoup rigolé et ils ont dit que pour eux non parce que Zelda Breath of the Wild c'était la découverte et l'exploration alors que Pokémon c'est la narration alors c'est eux comme mais justement c'est la façon dont toi le jeu est-ce qu'il n'y a pas une dissonance alors je vais lâcher est-ce qu'il n'y a pas un effet Sonic Team avec Game Freak aujourd'hui qui ne comprend plus vraiment ce qu'attend les joueurs de Pokémon parce qu'on n'attend pas un Pokémon on a parlé un peu de l'histoire qui est intéressante peut-être que le paroxysme est noir-blanc peut-être mais depuis c'est quand même toujours un peu la même chose il faut sauver le monde etc alors que les premiers épisodes c'était on va être dans cette grotte qu'on ne connait pas on va voir ce qui va se passer il y a une vraie narration environnementale alors que Pokémon maintenant on nous force comme un touriste balader d'un point à un point B tiens va voir là-bas va voir là-bas est-ce qu'il n'y a pas un problème entre ce que voit Game Freak qu'on attend en tant que joueur et ce que nous on veut en tant que Pokémon et qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur Switch j'avoue quand même que les barrières de péage à l'entrée des routes ça quand même c'est l'anti-pokémon c'est le pire encore t'avais ça puis t'avais aussi les taurots qui le bloquent les similares qui le bloquent dans Noir Blanc t'avais même des mecs qui étaient là genre en train de danser ici pour aucune raison limite je préfère ça à vraiment comme dans Solo et Une où c'est vraiment un PMJ qui te dit la route est bloquée tant que tu n'as pas fait ça alors que dans les anciens c'est ça le problème justement la narration là-dessus ça te sort complètement du jeu pour qu'il y ait une narration il faut qu'il y ait une certaine forme de linéarité malheureusement donc là ils sont obligés pour pouvoir faire progresser l'histoire tu dois aller faire les trucs dans l'ordre c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on perd justement le sel de la série qui est le petit garçon qui voilà on te lâche complètement dans la nature et tu fais un petit peu ce que tu veux et d'ailleurs c'est ce qu'on faisait probablement quand on jouait au tout début sans trop comprendre où on devait aller et juste on essayait des trucs on essayait d'aller là où on pouvait aller en fait on te dit tu devais devoir aller dans toutes les villes pour choper tous les vaches dans toutes les villes c'est ce qui est suffisant c'est une motivation suffisante de tu vas aller partout comme Twitch Play Pokémon qui arrive de toute façon même à 8 ans comme si 10 000 joueurs arrivent à le faire en même temps en appuyant sur tous les boutons un joueur de 8 ans arrive à le faire aussi une pensée pour tous ceux qui n'ont jamais trouvé la CS Flash et qui ont donc dû passer deux heures à essayer de longer tous les mains c'était compliqué ça mais je ne sais pas trop ce que ça va donner sur Switch du coup pour te répondre parce qu'est-ce qu'on constate qu'il y a un problème en tout cas au niveau des japonais par rapport au marché occidental sur les dernières productions dans plein de jeux ça ne concerne pas que Pokémon tu peux voir aussi le même exemple dans Final Fantasy il y a une espèce de déphasage on peut dire entre en tout cas les corps gamers d'une série et la production qui suit derrière là pour Pokémon je ne sais pas trop moi ça me paraissait logique de mettre des nouvelles formes d'Alola par exemple dans Ultra 1 et Ultra Soleil ça n'a pas du tout été fait je pense que c'était vraiment attendu et d'autant plus que comme tu disais c'est du fan service ça n'aurait plus vraiment à tout le monde y compris aux joueurs de la première heure tout comme à ceux qui jouent à Pokémon Go qui redécouvrent justement les Pokémon de la première génération donc d'ailleurs il devait y avoir un lien entre Pokémon Go et c'est pas fait la Pokémon Bank dans le coût de source de la Pokémon Bank donc à un moment il est prévu qu'on puisse transférer des Pokémon de Pokémon Go vers la Pokémon Bank ça n'a toujours pas été fait c'est extrêmement bizarre donc j'ai l'impression que là ils sont ils sont vraiment enfin je le dis à chaque fois pour chaque jeu Pokémon et je le dis que je le dis à chaque fois mais une espèce d'épisode de transition depuis X et Y c'est la transition qui n'en finit pas de transitionner mais ça me paraît obligatoire à un moment et surtout avec ce symbole le fait qu'on retrouve encore une nouvelle fois après Rosa c'est déjà le cas c'est à tous les légendaires des anciennes générations pour moi c'est une façon de dire bon bah ça y est bye bye on passe à la suite et il est temps un petit peu d'avancer comme on avait fait justement entre Or et Argent et Ruby et Saphir il faut que l'ère du coup de Game Boy Advance jusqu'à 3DS soit close une bonne fois pour toutes pour que la saga puisse avancer parce qu'en termes de gameplay avec toutes les attaques et tout à voir si ce gameplay va pouvoir encore tenir le coup de tuer l'ennemi en un tour je ne sais pas si c'est vraiment passionnant de jouer comme ça enfin moi personnellement je commence à m'ennuyer un petit peu à jouer en Pokémon parce que c'est devenu beaucoup trop facile ils ont mis le truc des méga évolutions maintenant c'est vraiment tu retournes ta carte et il y a une carte qui gagne sur l'autre c'est vraiment la bataille c'est ça et tu abordais effectivement la question de Pokémon Switch est-ce que selon vous Pokémon sur Switch va être ambitieux techniquement ? je crois qu'ils n'ont pas trop le choix de faire quelque chose qui tienne la route parce que ils peuvent est-ce qu'ils peuvent ça n'a jamais été on l'a dit ça n'a jamais été des grandes écoses donc à voir comment ils vont s'en sortir c'est plus c'est plus une question artistique que technologiquement comme tu disais tout à l'heure finalement les versions 3DS tu les passes juste lissées en 4 c'est pas dégueulasse en 1080p t'as déjà des versions 1080p il y a une simplicité une lisibilité à garder mais après au niveau des combats typiquement il faut s'en souvenir les combats en 3D le moteur 3D qu'ils ont pour faire les combats c'est apparu il y a 5-6 ans c'est apparu tardivement ils ont mis du temps c'était toujours sprite contre sprite jusque noir et blanc et le jeu a jamais été une vitrine technologique du tout c'était même encore très archaïque jusqu'à la 5ème génération justement mais je me permets de poser la question dans la mesure où le combat à 3 contre 3 ils ont dû le scratcher parce que la 3DS ne prenait pas en compte ça en fait ça aurait jamais pu passer déjà que le 1 contre 1 déjà ça galère on se souvient dans X et Y dès qu'il y avait un Pokémon volant c'était un petit peu ah mon dieu c'est compliqué là quand on est devant un Pokémon dominant il y a des petits effets d'une espèce de aura qui s'échappe du Pokémon la 3DS n'aime pas non plus ils ont même dû supprimer aussi l'effet de 3D d'ailleurs parce que c'était encore pire donc non je pense que sur Switch malgré tout il y a plus de moyens techniques en tout cas à mettre donc ça devrait aller quand même mais c'est pas évident c'est-à-dire du coup ils veulent le faire en vrai 3D et avec un gros environnement 3D mais du coup créer plein d'environnement 3D c'est beaucoup d'investissement oui mais les modélisations existent parce que ça c'est quand même le plus long c'était de modéliser tous les Pokémon du coup avec toutes les animations c'est un boulot incroyable à l'époque ils ont une banque officielle évidemment de ces Creatures qui est un des studios associés à Pokémon qui est chargé de maintenir de maintenir et de mettre à jour les modèles 3D pour que les modèles 3D soient toujours les mêmes pour tous les développeurs quiconque intervienne sur la franchise parce qu'il y a quand même pas loin d'une vingtaine de studios différents typiquement par exemple c'est Namco qui fait Pokken et qui utilise quand même les mêmes modèles 3D et qui doit absolument rester fidèle à la charte donc là ça va là normalement ils devraient pouvoir avancer plus vite pour développer la Switch enfin du jeu Switch mais il faut savoir ce qu'ils veulent faire ça fait longtemps je pense qu'ils sont dessus je pense que c'est pas pour rien le fait que Masuda était complètement déchargé de Pokémon Soleil et Lune c'était vas-y Omori occupe le terrain pendant ce temps là du coup Ultra Soleil et Ultra Lune occuper encore plus le terrain pour faire patienter les gens je pense que le Pokémon sur Switch on le verra pas par contre avant peut-être deux bonnes années en revanche oui ça serait plus ça serait plus 2019 ils vont communiquer dessus en 2018 pour une sortie 2019 je pense je pense ouais très bien dernière question si vous voulez bien oh bah oui c'est quoi votre Pokémon préféré ah non oh là là quelle question mon dieu t'as pas un quart d'heure pour répondre je pense non c'est facile on peut faire par type sinon euh allez c'est là on voit c'est trop compliqué un podium un podium c'est là on voit que lui est plus dans le jeu et que moi j'étais plus dans le théorique moi pour le coup moi ça reste bête et méchant c'est le jour où j'ai choisi Salamèche toute ma vie toute ma putain de vie et c'est trop de souvenirs mais voilà les Pokémon Feu c'est mieux parce que ils sont super difficiles à trouver dans le jeu bah en plus des Pokémon plantés des Pokémon plantés on en aura très tôt alors que Pokémon Feu tu dois attendre pour la 5ème 6ème arème avant d'en avoir c'est stratégique qu'il y a Kalinos dès le début d'Ultra Lune et d'Ultra Soleil oui enfin tu vois tu prends le truc dans Bleu Rouge dans Bleu Rouge tu peux pas avoir un Pokémon Feu avant très tard dans le jeu final dans Diamant et Pearl c'est encore plus rare mais enfin moi c'est plus difficile j'aime beaucoup l'Euphorie j'aime beaucoup Liputu j'aime beaucoup Mélodelfe j'aime bien les Pokémon mignons en fait en général c'est une anecdote que je veux juste raconter sur les starters sur le côté c'est ça qui permet de s'attacher enfin ça a bien marché le côté de on n'oublie jamais son vrai starter à la base il était question que le Professeur Chen vous emmenait à capturer un Rookool pour vous montrer comment capturer il disait ah bah voilà tiens garde le Rookool qu'on vient de capturer ensemble et puis il part à l'aventure et le principe était vraiment de les mecs une fois qu'ils aient eu son premier Rookool avaient compris comment il allait capturer et allaient pouvoir ok je vais essayer de capturer les Pokémon les plus puissants il n'y avait pas cet attachement là et c'est après où ils se sont dit on va donner un Pokémon très rare aux joueurs pour qu'ils créent un lien émotionnel et qu'ils se sentent très possédés par son premier Pokémon et que là tu te dis ah bah ouais même si je veux en capturer des plus forts c'est lui que j'ai eu et je l'aime et il n'y a pas à ce côté les Pokémon sont jetables et ça faisait un jeu qui ne leur plaisait pas Alexi tu parles du Pokémon en tant que créature ou du jeu créature ah créature ou Lucario Lucario ah oui petit Normil il est badass un peu mais sinon effectivement ça serait comme tout le monde ça serait mon Pikachu mon Salamèche mon Budbizar il y a beaucoup de nostalgie quand même dans les jeux dans les jeux actuels quand tu revois un Budbizar ou un Salamèche t'as un truc qui monte c'est un peu magique forcément je ne sais pas si on l'a dit mais l'âge moyen du joueur de Pokémon c'est plus 22-23 ans quand même le public est un peu âgé quand même plus vieux que l'âge moyen du joueur de Call of Duty Call of Duty c'est vers 15-16 ans enfin là ça a dû augmenter depuis Aurélie tu avais une remarque sur le chat moi juste moi je suis team Ténèbres mais sur Twitter il y a C2RIC C2RIC qui dit je me souviens d'un livre chez Pix and Love dédié à Pokémon où il est dit que Pokémon est une licence en déclin le livre date de 2013 mais traduit d'un livre de 2004 la fin du livre dit bien que la licence est morte écrasée et vieille absolument n'importe quoi c'était une thèse c'était une thèse universitaire qui avait été retraduite par un ensemble de conférences où c'était des chercheurs sur l'enfance en fait qui eux avaient analysé Pokémon au travers du prisme de c'est un phénomène d'enfant et c'était intéressant parce que c'est un phénomène international c'est-à-dire qu'on a pu regarder comment les enfants français jouaient à Pokémon comment les enfants américains jouaient à Pokémon et comment les enfants israéliens jouaient à Pokémon et comment de la façon dont la franchise la marchait donc tout le monde s'appropriait la licence mais effectivement eux leur postulat c'était que le phénomène Pokémon s'est terminé en 2002-2003 et on le débriefe c'était à ce moment-là qu'on attendait la version Game Boy Advance qui était quand même on était passé de 80 millions d'exemplaires à 20 millions c'est comme Pokémon Go tout le monde fait mais Pokémon Go c'est mort c'est juste que c'est plus aussi visible ça s'était un peu calmé mais le phénomène enfantin ce bouquin disait les chercheurs ils étaient partis en mode de Pokémon est fini et ils en ont tiré un certain nombre de conclusions très intéressantes sauf qu'ils avaient tort sur ce côté que c'était fini mais du coup c'est qui ton Pokémon préféré ? alors moi je sais Ectoplasma ah bah pareil c'est le Dark Melodelf c'est le Dark Melodelf c'est un des plus populaires c'est pour ça qu'il est dans Pokén et c'est pour ça qu'il revient toujours sinon par rapport à ce que tu disais c'est aussi parce que c'était le moment où on imaginait que Pokémon c'était que pour les enfants et comme les modes pour enfants elles sont facilement jetables et renouvelables on pensait on n'avait pas anticipé que genre des mecs que des mecs de 20 ans allaient rencontrer leur nana sur un site de fanci de Pokémon j'ai plein d'histoires comme ça j'ai un collègue qui a rencontré sa copine avec Pokémon Go et comme j'ai un ami qui est depuis 7 ans avec une fille qui clairement a rencontré sur un forum Pokémon au début et là maintenant c'est pour ça que Pokémon est bien parti pour durer c'est que les gens qui jouent à Pokémon ont des enfants et vont leur faire jouer à Pokémon et là c'est gagné et encore une fois c'est grâce à la profondeur du jeu parce que les modes en général pour les enfants c'est grâce à l'accessibilité que ça marche mais du coup la profondeur ça permet de durer il n'y aura pas de Génération N-Spinner on ne fera pas de bouquin sur N-Spinner juste pour dire que PJ disait que son préféré c'était Tyrannosif et point final de ce débat je suis désolé encore ? encore ? encore ? t'entendras encore parce que c'est l'heure les enfants de sévir parce que c'est l'heure du quiz musical un de chaque côté Mario Kart alors les enfants aujourd'hui petit quiz hommage avec équipe bleue d'un côté et l'équipe rouge qui va s'afficher oui bravo l'équipe Sonic on est mal barré je rappelle que l'équipe Sonic a gagné dans les deux derniers numéros quand même moi c'était là j'ai perdu j'avais bien eu le camon rouge donc je suis très comprénait il y a un an de budget de Radio K1 dans cette émission on peut remercier PJ et Sébastien qui travaillent donc ce sera l'équipe et les câbles et l'équipe Tortera si vous voulez bien ah purée c'est mon préféré des plantes ah bah voilà bah fantastique tout le monde s'y retrouve alors les règles sont un petit peu particulières aujourd'hui parce qu'Alvin tu as présenté Pass le Stick la saison dernière avec notamment une chaîne très représentée dans tes pauses musicales Sea Wagoner d'où le nom de ce quiz Sea Wagoner je te choisis alors pour changer l'habitude plutôt que de reconnaître le jeu qui se cache derrière le morceau il va falloir reconnaître le morceau qui se cache derrière le jeu par exemple si c'est une reprise de Billie Jean sur le thème de Jadiel la réponse c'est Billie Jean c'est pas Jadiel le mashup qui a été mashupé d'accord voilà vous l'avez c'est bon ? ouais pas de problème ? je vais essayer alors moi je suis super nulle vraiment moi j'essaie de comprendre les règles encore alors c'est parti pour le premier morceau c'est censé être du Pokémon ça ? ouais c'est Noir et Blanc c'est une vraie chanson mais me demande pas on est pas dans la même équipe ah oui je ne connais que ça je ne connais que ça c'est le problème de St. Wagoner c'est Michael Jackson c'est une chanson c'est pas Michael Jackson non 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 pensez au mois de septembre pensez Bookie Wonderland mais oui c'est 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 Jackson 5 du coup non 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 vous concédez je le connais je le concède mais je le connais que ça les éléments on a de la chance bravo loup bravo loup après 40 en 10 on y arrive j'espère que ce sera un petit peu plus rapide on va cacher le chat ah oui parce que oui est-ce qu'il y a forcément il y a Phenom qui joue là j'ai trouvé tout seul Phenom qui est hyperactif à chaque fois sur le chat et on l'embrasse très fort on va le laisser mettez vos conducteurs sur le chat deuxième morceau s'il vous plaît ah mais si c'est quoi déjà le nom c'est pas Justice non c'est pas forêt oui c'est Daft Punk Get Lucky j'ai dit Daft Punk le point a été concédé à loup pour Earth, Wind & Fire le morceau c'était Let's Groove je propose qu'on concède le point pour le nom du groupe oui je pense que ça je pense que t'as plus de chance d'avoir les titres de groupe ouais je sais pas un partout un partout ah ça se joue à Shifumi sinon non 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 selon les règles de la maison comme vous voulez vas-y vas-y il se regarde dans les yeux Shifumi bravo Elvige non non on joue pas au Shifumi parce que j'ai vraiment beaucoup perdu la dernière fois oh la la une attaque sauvage ça va revoir donc 2-0 troisième morceau alors ça ressemble à du Megaman 2 mélangé à l'outil pour l'instant le morceau n'est pas encore du jeu c'est l'original ça ah oui ça c'est en argent c'est une catastrophe c'est un indice cache dans le nom de l'une des deux équipes une mascotte Sonic sur Megadrive oui c'est lequel on cherche pas dans une chanson là non mais c'est un c'est une musique de jeu remixée par dessus de notre musique de jeu ah là on cherche les deux on cherche la source là Sonic 2 Sonic 3 et Knuckles non Sonic 1 Sonic 1 c'était la Starlight Zone de Sonic ah oui Sonic Origins Story je suis désolé pour ce quiz qui est un petit peu trop tarabiscoté j'ai trop qu'on pas compris les règles en fait il faut deviner le morceau derrière le jeu mais c'est une chanson ou un jeu parce que du coup j'ai la chanson c'est pas grave vous pourrez me frapper après l'émission bah t'en as un ça tombe bien j'ai vu Sonic 2 non Sonic 2-1 2-1 quatrième morceau c'est un jeu vidéo ça doit être du Undertale bravo alors non ce qui est facile c'est que si va Gunner une fois sur deux c'est du remix de Undertale c'est juste facile bravo c'est du coup le point décisif deux partout point décisif ça n'arrive presque jamais pour une fois c'est très serré la tension est à son comble c'est sûr cinquième morceau qu'est-ce que c'est ? c'est pas une musique de Noël identifié de vocal musique de Pokémon Seb il pleure donc genre est-ce que ce serait pas genre un YouTuber est-ce que ce serait pas genre le mec de c'est un gamin blond qui joue avec son smartphone et qui a une chanson c'est un mème vous ne l'avez pas ? c'est la chanson I Play Pokémon Go je connais plus je suis désolé non moi je connais on se fait un FIFA de Squeezie ça s'arrête pas j'envoie Squeezie c'est un collègue bien sûr on a eu la Champions League dans les musiques la semaine dernière il va falloir nous départager il va falloir nous départager écoutez je vous propose de refaire le commentaire de Pokémon Stadium sur un Shifumi si vous voulez comment t'as un Pokémon Stadium ? bah vas-y c'est Lou allez-y nous on fait le Shifumi vous faites le Shifumi je déteste perdre les Pokémon sont bien différents attends parce que il faut que tu fasses Shifumi et Lou qui gagne bravo à l'équipe rouge bravo à l'équipe rouge sur des Shifumi c'est terrible donc Mario a pris sa revanche sur Sonic gros niveau de skill quand même on applaudit le talent évident qui transpire évidemment Phenom avait trouvé évidemment Phenom avait trouvé parce que Phenom suit les bails il est le champion il suit ça de très près on l'embrasse on l'a name droppé 200 fois alors voilà merci Phenom tu n'es pas le seul à écouter cette émission mais tu le montres et on le name droppera évidemment encore plus la semaine prochaine wink wink j'annoncerai le thème de la semaine prochaine en fin d'émission les enfants c'est peut-être l'heure des recos si vous en avez ah bah vous ne m'avez pas prévenu moi non plus je vous laisse les données en premier je vais commencer parce que j'avais préparé un truc on recommande toujours des films des jeux des livres des séries c'est des trucs qui prennent du temps et qu'on n'écoute jamais donc je vais moi 6 minutes vous trouverez le lien on se débrouillera avec Karel pour faire parvenir le lien vous savez qu'il est sorti en salle le film The Square qui a eu la palme d'or à Cannes cette année je ne vais pas m'attarder sur le titre parce que tout a été dit allez le voir mais sur son réalisateur le suédois Ruben Ostlund je ne sais pas comment on prononce il ne vient pas du domaine du cinéma il a commencé à filmer en faisant des petites vidéos de ski et du coup il explique dans une vidéo qu'on vous donnera le lien plus tard comment est-ce que quand il a des idées il va voir sur Youtube pour trouver à quoi ça pourrait ressembler donc en fait par exemple on apprend que la fin du film Snow Therapy dans le bus ce n'est pas un spoil est tiré d'une vidéo sur Youtube qui s'appelle Stupid Spanish Bus Driver Almost Killed Everyone c'est assez rigolo de l'entendre parler en plus de ça parce que je ne vous en dis pas plus allez voir c'est un prochain remix de Steve Wagoner ça si vous aimez le cinéma c'est intéressant de voir quelqu'un parler de la manière dont il travaille de manière un peu originale donc ça dure 6 minutes allez allez-y allez-y Aurélie moi déjà je vais vous recommander Génération Pokémon bah oui parce que tu as eu le temps de le lire et qui était très bien très fourni j'ai adoré moi aussi moi je suis très universitaire donc il n'y avait pas beaucoup de sources enfin il y a des sources mais j'aime bien qu'elles sont précises alors je le reconnais ça fait partie des choses un mea culpa c'est que j'avais jamais fait de mémoire ça a été le mémoire que je n'ai jamais fait d'écrire ce bouquin et je n'ai pas gardé mes sources au fur et à mesure malheureusement il y a eu beaucoup d'infos qu'on a dû aller vérifier vraiment enfin de retrouver des mecs des vieilles photos des vieux fans fan magazines ça a été très compliqué on a fait vraiment beaucoup de recherches sur le fin fond du web japonais c'était très difficile de sourcer ça et surtout à posteriori de retrouver les sources mais toutes les anecdotes qu'on met on a écarté plein d'anecdotes qui ont souvent été écrites parce qu'on a gardé que les anecdotes qu'on a pu vérifier et qui ont été vraiment sur des sources fiables parce qu'il y a plein de choses qui ont été écrites au fil des années genre un magazine américain a mal traduit une interview japonaise qui a été mal traduite après en français et donc c'est comme ça que ça devient que le créateur de Pokémon avait Asperger moi pour les sources c'était l'inverse j'avais fait un mémoire justement et ça me faisait chiller notre bas de page donc j'ai dit non pas notre bas de page ça me laisse émerve trop c'est quelque chose que j'adore d'accord mais on le met en temps tout est vérifié à priori sinon sur Netflix moi j'ai regardé Mindhunters ah la série de David Fincher qui parle des tueurs en série et c'est vraiment c'est archi glauque c'est du documentaire c'est une série documentaire non pas du tout en fait ça m'a parlé de comment est-ce que dans les années 70 aux Etats-Unis on commence à catégoriser le tueur en série et en important donc des termes sociologiques dans au FBI justement pour faire le profil du tueur en série donc c'est très intéressant parce qu'en plus ça mélange un peu comment est-ce que l'université vient dans la vie et comment est-ce qu'on adapte des concepts qui sont très théoriques à de la pratique donc c'est très bien c'est très très glauque quand même un petit trigger warning sur pas mal de sujets parce que ça parle de la mort et le viol c'est pas de tueur en série quoi voilà c'est joyeux des mecs qui existent en plus vraiment donc tu m'étonnes Roco toujours aussi glauque en ce qui me concerne je vous laisserai peut-être c'est bon vous avez eu le temps je peux broder si vous voulez encore un petit peu Roco toujours aussi glauque parce que je suis en train de me faire la ludographie de Yoko Taro et notamment le premier Dragon Guard sur PS2 et je dois avouer que bon bah hormis le gameplay qui est quand même relativement archaïque il faut admettre que scénaristiquement c'est quand même très très fort est-ce que Seb merci scénaristiquement c'est très 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 fort je suis soufflé voilà c'est un jeu à plusieurs à plusieurs niveaux de profondeur à plusieurs niveaux de profondeur et surtout en plus la bande son ultra indus avec un côté un peu art of noise j'ai Darius enfin je sais pas comment dire c'est assez 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 particulier non c'est un jeu qui fait une très forte impression je le recommande pas à tout le monde pour le coup ce qui est bizarre pour une Roco mais si vous avez envie voilà en attendant Nier 3 de plonger un petit peu commencez par Nier si vous n'avez pas fait Nier parce que c'est moins compliqué de retrouver une PS2 mais oui c'est le même genre d'ambiance par contre oui tout à fait d'ailleurs surtout qu'en plus Dragon Guard D3 c'est un peu le meilleur en fait oui bah oui parce que le 2 était un véritable accident donc ça a été fait un peu vite un petit peu compliqué je crois que Seb a quelque chose à nous dire parce qu'il a le gagnant du concours ah enfin et on ne l'entend pas ah vous m'entendez pas vous m'entendez pas tu m'entends toi moi je t'entends oui tout à fait si si on m'entend donc c'est Keen qui a gagné et c'est at gogeta38ma alors c'est Keen qui a gagné at gogeta38ma bravo à lui just clap bravo il a gagné quoi il a gagné les 4 premiers tomes de GTO édités chez Pika Edition qu'on recommande toujours qu'on recommande toujours évidemment regardez on ne les a même pas ouverts il y a encore l'étiquette du prix dessus voilà ils sont comme neuf donc tu nous transmettras ton adresse pour qu'on te l'envoie voilà un petit mp sur twitter follow back tout ça tout ça merci à vous d'être venu les recours on s'en fout ah non j'ai pas envie voilà je vous écoute ma chaîne youtube déjà bien sûr évidemment Netflix du coup ça m'a fait penser à une très très bonne série en ce moment c'est The Good Place avec Kristen Bell dans le rôle principal qui est très drôle et vraiment pleine de rebondissements c'est assez dingue et moi ça me fait hurler de rire il y a le personnage de Janet donc notamment si je place un petit peu l'histoire en gros donc c'est l'histoire de Eleanor Shellstrop qui est donc morte et qui arrive donc dans The Good Place une sorte de petit paradis un monde merveilleux et en fait sauf que elle c'est pas vraiment une bonne personne et elle a pas vraiment sa place là donc il se passe plein de trucs et il y a Janet notamment qui est mon personnage préféré qui est une espèce en fait d'intelligence artificielle qui connait tout le savoir de l'univers et qui est complètement débile et extrêmement drôle et j'adore l'actrice et voilà The Good Place c'est vraiment génial moi si tu veux Alvin plein de choses alors en Netflix en Netflix une série très chouette à voir qui n'est pas très connue qui est une série japonaise une coprod Netflix Japon et Fuji TV c'est une série qui s'appelle Million Yen Women série en 10 épisodes de 30 minutes on le sait c'est vite regardé et c'est l'histoire d'un auteur qui écrit des bouquins à la place des d'autres donc un nègre je crois qu'il y a un nouveau mot français pour ne plus dire nègre après Plume exactement pour ne plus dire ce gros mot et donc qui travaille à écrire les bouquins des autres et qui un jour voit 5 femmes sonner à sa porte chacune lui propose de lui payer 1 million d'yenne pour habiter chez lui et il n'a pas le droit de leur demander qui les envoie pourquoi elle paye 1 million et pourquoi elles habitent là mais elles habitent là et elles ont toutes des traits de caractère un peu particuliers donc c'est un peu bizarre il y en a une qui pousse le temps à poil qui boit du thé vert il y en a une qui est très réservée et qui ne boit que du café et tout ça est très mystérieux pourquoi habite-t-elle chez lui pourquoi lui auteur raté voit tout son monde changer avec l'arrivée de ses femmes dans sa vie et surtout pourquoi il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elles foutent là mais il l'accepte c'est très mystérieux il y a beaucoup de mystères il y a des choses assez dark qui finissent par se passer puisque les nanas ont quand même une petite idée derrière la tête qui les a envoyées tous ces mystères et toutes ces enquêtes dans cette série qui s'appelle Millionaire New Woman et qui est vraiment très chouette c'est super bien ça a l'air passionnant ça a l'air vachement intéressant c'est très mystérieux il y a un gros mystère c'est une petite déformation d'auditeur de l'aule japon mais j'ai l'impression d'entendre parler de Monster Musume un peu là mais c'est le même après c'est le même c'est une adaptation de Light Novel ça aurait pu tout à fait donner une série d'animation ça a donné une série live vraiment chouette parce qu'en plus les séries live japonaises ça ressemble un peu aux séries françaises c'est le même budget il y a plein de super idées mais il n'y a pas un budget de fou mais il y a quand même plein de super idées et quand c'est réussi c'est très réussi donc Millionaire New Woman vraiment mon coup de coeur Netflix de l'année et comme on parlait Sivagoner tout à l'heure jouer à Sonic Mania si vous ne l'avez pas fait c'est énorme et la musique est énorme tout à fait les enfants c'est l'heure de se quitter c'est dommage et comme le disait ce bon vieux samouraï c'est la fin des choux Dynasty Warriors 3 TMTC merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux hyperlink underscore rvl sur Twitter et sur Twitch abonnez-vous ça fait plaisir et comme ça vous pouvez nous retrouver tous les dimanches à 16h je tiens à m'excuser d'avoir défailli mes cordes vocales sont parties en freestyle dans l'émission je crois que je suis en train de tomber malade sur ce je vais voir ma petite tisane on vous souhaite une bonne fin de week-end une très bonne semaine et à la semaine prochaine où on va parler les enfants de Last Man en compagnie de Jérémy Perrin ouais plein de bisous bon dimanche salut au revoir salut à tous jeux vidéo BD manga séries et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Carel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada